Le signe d'argent. Si vous regardez bien la vidéo, elle a, comment dirais-je, cliqué le pouce là, comme si vous avez besoin d'argent, vous voyez le signe de la main que vous faites. Et elle a fait ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Je dis, mais attends, vous n'avez pas besoin d'une ambulance, mais plutôt d'argent. Et là, en même temps, elle m'a dégoûtée. Parce que là encore, je croyais un peu à ce qu'elle disait, mais là, elle a vraiment, elle m'a dégoûtée. Franchement, c'est tout ce que j'ai dit. Franchement, on était un peu, tu vois, dans tous les sens, parce qu'on voit qu'elle ne va pas bien. Et après, on lui demande, est-ce qu'il faut qu'on appelle les urgences ? Elle dit, non. Elle dit, qu'est-ce que tu veux ? Et après, ça, c'est à la fin de la vidéo, ça. Oui, effectivement. C'est dérangeant et c'est honteux pour la famille. Franchement, je n'imagine même pas l'état de sa famille. Déjà, même venir comme ça exposer sa maladie, j'imagine pas l'argent de la famille. Donc, il faudrait vraiment qu'elle se ressaisisse. Il faudrait qu'elle se ressaisisse. Elle a besoin d'argent, elle n'a qu'à faire un litchi pour que les gens puissent l'aider, c'est tout. Mais, Evan, Evan, c'est pas pour te couper, on sait très bien que Jessie Jay, tu la connais très bien, il nous a dit que si l'argent des cadeaux finissait, elle allait revenir encore en force. Est-ce que pour vous, c'est une mascarade ? C'est parce qu'elle est moisie deux jours encore qu'elle entend de créer un nouveau film. Oui, parce que la dame, avec, je ne maîtrise pas trop le nom de son partenaire in crime, Nicolas, je ne sais pas comment il s'appelle celle-là. Oui, Nicolas. Voilà, je crois que c'était la semaine dernière, elle avait fait un panel où elle demandait à Flora de réfléchir par rapport à un business. Et Flora avait donné, comment dirais-je, elle avait demandé à vendre des baillards. Vous comprenez ? Donc, je me dis que c'est peut-être une cagnotte pour faire un business et puis après, elle n'aura plus besoin des gens. Mais à la lieu où les choses vont, ça devient autre chose, c'est de la facilité maintenant qu'elle recherche, à mon avis. Je ne sais pas le point de vue des autres, mais c'est un peu ça. D'accord, Évène. Ibrahima, on va donner la parole à Ibrahima. Ibrahima, comment tu vas, mon frère ? Ça fait longtemps, tu vas bien ? Ah, je te dis, je vais bien, je vais bien. En dis-toi. Ah, ici, moi, parce que je ne me vois même pas. Où est-ce que je suis fini ? Ah, tu m'as mis un grain. Ah, ok, désolé. Voilà après, Nicolas et Flora, là, on attend ton avis. Qu'est-ce que je fais ? Hé, Nicolas. Je vais laisser, Nicolas, d'abord. Souno, tu connais la folle, là. Avant qu'elle et moi, on commence encore au Facebook. Parce qu'on s'est mal clashé là-bas, c'est fatigant. C'est Flora que je vais prendre. Alors, la folle, vraiment, elle prend sa maladie pour faire la majesté, pour faire la manche. Maintenant, l'argent est fini. Elle est revenue avec, c'est-à-dire, un autre scénario. Je ne sais pas, elle est partie. Si elle a pris un autre médicament dans sa maison pour faire une malaise, voilà. Comme elle ne dort pas aussi, voilà. En tout cas, le scénario qu'elle a fait hier, là, c'était un bon scénario. Mais elle oublie que nous aussi, qui faisons le théâtre, on connaît ce scénario-là. Moi, je peux faire ça plus que ça. Parce qu'elle n'a pas bien fait. Parce qu'elle faisait le signe quand elle est tombée. Si c'était moi à sa place, je ne fais même pas le signe. Elle ne s'est pas bien fait parce qu'elle n'a pas de l'expérience de danse. Si elle a besoin, c'est ça que moi, j'ai dit depuis longtemps, « D'accord, je vais la former des scénarios, c'est mon travail. » Comme ça, on ne va pas comprendre qu'elle est en train de faire des scénarios. Comme ça, tout le monde va tomber dans son piège. Comme ça, elle va gagner beaucoup d'argent. Parce que ce qu'elle est en train de faire, là, bon, il y a des gens intelligents, hein. Non seulement elle a reçu des jeux, l'intelligence des gens, il y a beaucoup de personnes. Bon, il n'y a pas tout le monde qui est, leur cerveau est fermé. En tout cas, moi, j'ai vu ce scénario depuis le premier jour. Ce qui me dégoûte, même dans son problème, elle ne respecte pas ses parents. Aujourd'hui, elle va dire que non. Je suis en paix avec ma grand-sœur, mais à petit moment, demain, elle vient les laver encore de nouveau. Bon, on ne peut pas parler. Il faut faire de compassion avec sa maladie. Et d'autrefois, c'est levé pour t'insulter. Bon, ce n'est pas grave. De toute façon, c'est elle qui est en train de faire le scénario. C'est elle qui est en train de réfléchir beaucoup. Comment je vais allumer ma caméra pour faire trembler TikTok ? Sinon, quelqu'un qui est malade, quand on les voit, vraiment, on ne va pas se tromper. Elle est devenue quelqu'un qui a tellement aimé la facilité. Sinon, là où elle est là, elle est devenue apoutchou. Il y a une maladie même qui a peur de rentrer dans son corps. Oui, elle était malade. Oui, comme elle disait, c'était le VH. Bon, même VH, là, ça a vérifié. On ne sait pas. Parce que ce genre de personne est capable de tout. Même son VH, là, tant que je n'ai pas vu le test, je ne peux pas dire que, bon, elle a le VH. Mais en tout cas, je vois une personne qui est bien portante, qui s'est maquille, qui danse ma pourquoi. Demain, elle est très grave, malade. Le lendemain, la personne s'est maquillée. Le matin, bon, c'est vrai, AVC ne prévient pas les gens. Si AVC va te prendre, il ne va pas te prévient. Bon, AVC, quand il va venir, c'est vrai, il va venir brusquement. Mais je ne peux pas imaginer qu'AVC, quand il va venir, il faut qu'il y ait une choc qui vient pour te prendre directement. Sinon, je ne peux pas me maquiller le matin, danser, bien portant le lendemain. Bon, même pas du jour le lendemain. En même temps, voilà AVC qui est là. Bonsoir AVC. Tu m'arrêtes là, hein, ma chère. Il faut m'arrêter ça. J'étais prévenu, j'ai dit qu'il faut m'arrêter ça. Il faut m'arrêter ça, ma soeur, 2024, là, j'ai dit que je fais plus clash avec femme. Ma soeur, il faut m'arrêter ça avant que je m'énerve. Je suis en train de prévenir la fille, là, ça fait presque deux jours. Personne ne voit pas ma... Ce que je suis en train de dire. Allez, dit à la fille, là, d'arrêter. Sinon, moi, ma part, là, quand je veux commencer, je veux la étouffer. Parce que je veux faire les... Ça sera le série. Elle est dans tout le panel. Elle va voir ça. C'est là que le vrai AVC va venir. Parce que je veux lui dire des choses que... Ça dit, je vais réfléchir depuis que... Là où ça fait mal. On peut être... Ça dit, bête jusqu'à ce point. Nous, on n'est pas trop bête. Oui, on compatit. Tu es malade, c'est vrai. Il y avait une maladie, oui. Mais c'est fini. À un moment donné, arrête. C'est bon. On a compris. C'est bon. Tu veux que... On est d'accord pour dire que tu es malade. Oui, tu es malade. Mère santé. Mais c'est bon comme ça. C'est bon. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup, mon frère. Pour rebondir sur Ibrahima, il y a deux soirs nuits, elle a jeté dans son live. Il y a deux soirs nuits, et il y a des gens qui connaissaient en fait Flora qui sont venues me parler dans son live. Et ils m'ont demandé, oui, elle a demandé, pardon, il faut que tu effaces des vidéos. Elle m'a demandé d'effacer des épisodes. Donc après, moi, je lui ai dit, mais tu veux que j'efface quoi ? Dans les commentaires, elle me disait, de 30 à 32. Et après, je lui ai dit, ok, 30 à 32. Donc j'efface ça, elle m'a dit, ça, c'est pour elle. Mais je lui ai dit, toi, tu veux que j'efface quelle vidéo ? Elle ne voulait pas me dire, mais je lui ai dit, si tu ne me dis pas, je ne peux pas effacer. Donc après, elle a dit, c'était les dernières vidéos, genre un flashback que j'avais lancé. Donc j'ai effacé les épisodes. Donc il faut vraiment vous tenir à jour parce que les épisodes ne vont pas durer. On comprenne un peu. Donc quand je te demande d'effacer ? Est-ce que c'est moi qui parle ? Ok, je vais intervenir rapidement. Bon, bonjour d'abord, influencez-vous de penser. Ça va, Eric ? Eric, tu peux permettre à Eric de parler rapidement. Oui, oui, maman, il n'y a pas de problème. Merci, ma chérie. Merci. Eric, vas-y, ça fait longtemps, on dit quoi. Vas-y. Je suis là. Bon, moi, j'étais dans le live. Je crois que, je crois que Flora, Flora, Flora n'a pas simulé. Effectivement, elle a eu un AVC hier soir. Je crois qu'avant-hier, avant-hier le virus était monté dans son cerveau parce que le virus, le virus est malin en fait. C'est pour ça que depuis, depuis, depuis près d'un siècle, on n'arrive pas à trouver le remède contre le virus. Le virus est malin, c'est-à-dire le virus se balade. Parfois, il parle dans sa tête, elle devient folle. Parfois, il descend dans sa tête. On ne sait pas ce qu'on va faire pour le virus là. On va créer une cage, je ne sais pas, on va mettre ça dans son corps comme ça, on va connaître le virus quelque part. Quand le virus s'est fâché, il parle dans son nésophage, sa voix ne sort plus. Quand il est content, il parle dans son nésophage. Franchement, le virus là, c'est un virus qui se balade trop. Donc, hier, effectivement, elle n'a pas simulé. Elle parlait de JC, après elle dit, voilà ça, JC, tu m'as encore donné un AVC. Moi, je n'ai rien compris. J'ai dit, mais c'est toi qui a commencé le clash non ? Tu as dit que JC fait son test. Maintenant, tu dis que, tu dis que ton cœur t'est fait mal. Bon. Ou, moi, je dis qu'elle n'a pas simulé, c'est quoi ? Sa langue était calée et son côté gauche était calée. Donc, si c'est que ta langue et ton côté gauche sont calées, ça veut dire que forcément, c'est un AVC. Ta langue ne peut pas se caler seule. Bon, moi, je ne comprends pas. Et quand le vigile est venu, il a attrapé sa main gauche, elle a commencé à crier. Je ne sais pas où le vigile a fait quoi. Moi, franchement, je n'ai rien compris. Tout ce qu'il a dit, c'est que sa langue et son côté gauche sont coincés. Mais là, je ne sais pas si c'est qu'il faut tirer sa langue avec la pince pour que ça a revenu. Franchement, je ne sais pas ce qu'on va faire pour elle-même. J'ai une question. Est-ce que lorsque quelqu'un fait un AVC, la personne fait « Hum, 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 hum », est-ce que la personne arrive même à gérer ? La personne arrive même à gérer ? C'est ça ? Bon, bon, vous regardez, plus sérieusement, l'AVC se manifeste différemment chez chaque personne. L'AVC ne vient pas de la même manière. Il y a ceux qui tombent brutalement. Il y a ceux qui ont presque une forme d'épilepsie. Il y a, chez certaines personnes, ça vient petit à petit dans les symptômes viennent de façon croissante. Chez elle, je crois que c'est venu petit à petit parce que, bon, comme c'est son deuxième AVC, son corps est habitué. Tu vois un peu si c'était le premier AVC, elle devait être tombée. Je crois que c'est le deuxième son corps est à travailler. C'est quoi que c'est venu petit à petit. Ça a bloqué la langue. Après, ça a bloqué le côté gauche. Après, je ne sais plus que ça a encore bloqué, mais nécessairement les deux parties là qu'il connaît que ça a bloqué son corps. Mais là, je ne sais pas combien elle a fait pour Machado le côté gauche bloqué, franchement. Et les gens qui venaient mettre les musiques religieuses comme si c'était le deuil. Moi, je ne sais pas. Il sait se manquer. Effectivement, elle a eu un AVC. C'est tout ce qu'elle peut vous confirmer ici. D'accord. Merci beaucoup, Éric. Ça a fini ? Merci beaucoup. Merci, Éric. Oui, oui, j'ai fini, j'ai fini. Merci, merci. Père, tu as la parole, ma chérie. Oui, bonjour, maman. Bonjour à tout le monde. Oui, bonjour à Thaïron. Franchement, bonjour, bonjour. Oui, franchement, la fête de Flora, comme on a dit, c'est-à-dire, moi, je pense que c'est de la manipulation. Flora, juste une dépression financière et un chagrin d'amour. C'est ça qui est sa maladie. Parce qu'hier, on était dans le live, effectivement, où elle est tombée. Voilà, elle est en train de parler de Jessie. D'ici un moment, elle a commencé, aïe, aïe, mon cœur, parce qu'il y avait la dame, la dialogue, qui est montée et lui parlait avec une autre dame. Mais on était en banlieue, il disait, il faut couper, mais il faut couper, il faut couper, et tout. À un moment, on te demande si tu veux les pompiers. Tu dis non. Tu veux quoi ? Tu fais signe avec ton droit. Tout le monde a bien vu. Donc, du coup, ce n'est plus la maladie. Du coup, ce n'est plus la maladie, c'est-à-dire, elle a besoin d'argent. Il faudrait que les gens arrêtent d'inciter notre intelligence. Parce que je vois certaines personnes qui ne veulent même pas que l'on donne, c'est-à-dire, dans une famille-là. C'est comme les cinq doigts de la main. Tout le monde n'est pas pareil. On voit bien la manipulation. On voit bien qu'elle entendait se foutre, c'est-à-dire, la gueule des gens. Parce que quelqu'un qui est malade, tu ne peux pas passer. C'est-à-dire, dès qu'on vient t'envoyer une capture, elle m'a dit ça. On m'a envoyé telle capture. Dès qu'on vient t'envoyer la capture de quelqu'un, on m'a dit, c'est-à-dire de quelqu'un net, tu sors. Mais c'est-à-dire, tu n'as pas malade. En tout cas, Thayron, merci beaucoup parce qu'on a vu le mapoca de Mizarra n'est plus cuit-panché. Moi, en tout cas, ça m'a fait du bien. Mais, c'est ce que je te l'ai dit, moi aussi, à sept mois de goûte, c'est toujours après qu'elle a accouché, avant mes neuf mois-là. Il n'y a pas ma fille pour aller en Suisse pour déployer devant sa faute. Parce qu'à cause d'elle, on veut mettre mes bagages dehors. Donc, là, c'est ça qui est là, maman. Bonjour, bonjour, tout le monde. Bonjour, Glagla. Bonjour, Glagla. Nouvelle. How are you? Bon, la nouvelle, c'est que... I'm fine, and you? Stance Ben, AVC hier. Andi Flora, N AVC hier. Ah, c'est pour ça que vous êtes revenu ici, hein? C'est quoi la nouvelle? Donnez-moi la nouvelle. Non, mais, on a essayé de contacter hier, hein. Thayron va te donner la nouvelle. Thayron, pardon, donne la nouvelle. Thayron. Oui, en fait, il y avait ces... ces attaques qui sont là-bas. Il y avait Nicolo qui était passé sur le live quand elle avait fait son malaise et donc, ils ont essayé de contacter sa voisine. Je pense que la dernière fois, c'est la voisine qu'on avait contactée pour que les gens viennent l'aider. Et donc là, la voisine n'était pas là, je crois. Ils disaient que la voisine n'était pas là. Donc, je crois qu'elles ont réussi à joindre le gardien. Donc, après, le gardien, il est monté et après, il appelait les urgences. Gardien? Oui, le gardien est monté, il appelait les urgences, il était au téléphone. Le gardien de où? Le gardien de là où elle vit? Le vigile. Ah, il y a le gardien dans les meubles, il y a les vigiles devant les meubles. Il y a un monsieur qui est monté en tout cas. Ah! Et après, les urgences sont arrivées quand quelqu'un, je crois que c'était Nicolo qui a réussi à joindre les urgences et après, ils sont arrivés. Bon, les urgences, Rahimaïda, bien nous expliquer. Glagla? Non, je ne veux pas me mêler de cette histoire parce que moi, je ne veux pas que mon nom soit Kekipage parce que, je ne veux pas que Kekipage me suit même. Parce que la voisine dont elle parle là, la personne qui a dit qu'elle va s'asseoir sur son cou, je ne sais pas si c'est au courant mais c'est les moins qu'il s'agit. Je ne veux même pas donner l'occasion à ce qui n'a pas de truc. Je ne savais pas que c'était ça. Moi, parce que ma période me dit qu'il y avait bonnes nouvelles, il y avait, je ne sais pas, mon anniversaire, il y avait quelque chose. Franchement, J'ai dit au Glagla. Et puis la voisine a eu AVC. Glagla. Oui, Ibrahim, mon amour, l'homme de ma vie, c'est la cause que je viens de m'a quitté. Tu viens dans mon live même pas bonjour. Bonjour, Ibrahim. Je ne peux pas te dire bonjour, ça cause de toi que je viens de m'a quitté. Je ne veux pas que je ne veux pas que je ne veux pas que je ne veux pas d'aventir. Tu viens dans mon live avant que tu n'as même pas dit bonsoir. Tu trouves ça normal ? Non. Oh Seigneur. Pardon, Ibrahim. Je t'ai cherché partout. C'est une mariée qui s'en a toujours fait réveiller. Je t'ai trouvé dans le panel des politiques. Je ne peux pas monter. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas qu'elle avait dit dans le passé 2012-2013 qu'elle a eu un AVC jusqu'à 2017. Donc peut-être que c'est le même AVC qui s'est réveillé hier. Oui, c'est quelqu'un qui a toujours fait des AVC. Moi, je ne comprends pas. Moi, cette personne et ses pathologies, je n'ai pas envie d'en parler parce qu'influenceur, c'est. Donc voilà, je suis désolé pour vous. Eric qui a suivi le live, il dit que sa main a été tordue, sa langue, sa bouche, tout ça, la hampel. Mais moi aussi, j'étais dans le live en bas. Est-ce que vous savez que cette fille-là, si elle n'a pas arrêté, si la vraie maladie est venue là, elle va regretter. Parce qu'on ne peut pas se souhaiter du mal à toi-même. Jusqu'à ce point, vous savez, pourquoi on prie ? Quand tu prie, Dieu va, souvent quand tu parles là, Dieu donne le résultat. Si elle n'a pas arrêté de se souhaiter du mal quand ça va commencer, elle va oublier le téléphone. Parce que quand tu es en bonne santé, tu peux prendre le téléphone. Il faut que je pose, la question que je pose, c'est peut-être que ça va paraître bête. Parce que moi, de toute façon, comme je l'ai dit, ni de près, ni de loin, cette histoire ne m'intéresse, ne me touche, ne me rien du tout. Ça ne me touche pas, ça ne m'intéresse pas, c'est pouf. Mais je pose une question parce que j'entends beaucoup de choses. Je passe sur des panels, j'entends beaucoup de choses et je vois beaucoup de monde dans cette histoire qui donnent leur avis, qui réagissent, qui font tout, qui font tout. Toutes les personnes qui l'encouragent, qui la soutiennent, qui, à la limite, nous imposent de faire des cotisations, nous imposent d'avoir, de prendre compassion, nous imposent leur compassion. Pourquoi une de ces personnes ne s'engage pas définitivement à venir rester auprès d'elle, il ne se reste que deux semaines ou trois semaines pour l'aider ? Pourquoi une de ces personnes ne le fait pas ? C'est manque de moyens ou bien l'aide, il n'est que tito-cal. On aide les gens à travers tito-concession dans son canapé et puis on dit oui, toi, je te soutiens. C'est moi aussi que je soutiens influenceurs qui ont des problèmes de santé. J'habite à deux parts de Paris, je suis à Genève, mon TGV c'est trois heures pour être à Paris. Je prends, voici les vacances de Pâques, j'aurais pu aller chez influenceurs pour dire influenceurs je viens passer deux semaines et trois sur les vacances, je vais te donner un coup de main. Il y a plein de gens qui la soutiennent qui sont sur Paris. Je ne parle pas de ceux qui sont à Bijan ou aux Etats-Unis je parle de ceux qui sont sur Paris, je parle de ceux qui sont sur la Suisse. Pourquoi personne ne se lève, ne prend son engagement de partie, dit bon, on va venir t'aider. Même quitte à rester à l'hôtel deux semaines pour vous donner un coup de main. Je ne comprends pas le sens de l'aide. Parce que franchement, voilà Chacha qui est à Bijan. C'est moi demain j'ai un souci à Bijan. Je cause beaucoup à Chacha, on rigole, on se suit sur les panels. Je ne vais pas appeler Chacha pour dire Chacha j'ai un souci à Bijan. Voilà, par exemple, mon papa est malade, on vient de m'appeler mon papa est malade. Chacha si tu peux faire quelque chose. Chacha va me dire je connais ta personne et je me souviens que tu peux transmettre ton papa à Bijan. C'est ça qu'on appelle aider. Que de s'asseoir sur des panels veillés des heures et des heures pour imposer aux autres les diatribes des uns. Après, quand on nous dit qu'elle a fait un AVC ou pas un AVC, moi je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous appelez aider ? C'est dans la bouche qu'on aide ? C'est dans les injures aux autres qu'on aide ? C'est dans l'encouragement à la bêtise qu'on aide. Vous vous aidez comment ? Moi je ne comprends pas. Ceux qui l'aiment trop, qui l'aident, qui veulent l'aider, il faut qu'ils s'organisent, qu'ils fassent une association et qu'ils se mettent en club à un moment donné et que nous autres qui ne l'aiment pas l'accomplissement avant notre paix. Parce que c'est ce qu'ils disent que nous on ne l'aime pas, que nous on n'a pas de compassion. Moi je n'ai pas de compassion. Si on le dit, ça ne me dérange pas. Moi personnellement, je n'ai pas de compassion. Moi je pense que j'ai un enfant à élever avec tout ce qu'elle raconte sur moi. Je n'ai pas encore venu avoir de la compassion pour elle. Déjà je n'en avais pas avant, je ne vais pas en avoir aujourd'hui. Mais vous qui en avez de la compassion, mettez-vous en club. Regroupez-vous. À un moment donné, il faut arrêter, influenceur. Il y a un béret qui se promène sur la toile. Il y a série d'hocats et puis la tante. Il y a Dumani qui a insulté. Il y a Dumani qui nous a annoncé que Bédier est mort d'une manière. On doit en parler. Il y a des choses. Il n'y a pas Congo qui fait des sorties hasardeuses en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas que de la politique. C'est une vie de société. Il n'y a pas Congo qui fait des sorties bizarres en Côte d'Ivoire. C'est des bérets. C'est politique. Mais on peut béretiser là-dessus. On peut faire ça des années bérets. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi je ne peux pas comprendre que quelqu'un est malade. Quelqu'un a son médecin, a ses assises sociales. Quelqu'un a une vie qui est déjà entourée. Il a même des psychologues psychiatres. Vous vous dites que non que parce que vous la détestez nous on va la défendre. Ok, on vous a laissé le cas. On est en train d'avancer. On va venir. Moi je sentais le fait mon gigot d'agneau je vais me taper ça propre à midi avec ma bouteille de vin pour venir m'asseoir. Qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est-à-dire qu'elle dit que c'est mami c'est l'auto et que AVC que non c'est crise zénère que c'est crise zénère que c'est crise zénère crise zénère crise zénère à un moment donné ça a cherché ça fait 48. Si on rajoute les deux crises AVC puis crise zénère colère ça fait 48. Dix et mardi on va arriver à 50 pathologies. Arrêtez. Un parent m'a dit que t'as parlé mal. Quand quelque chose ne m'intéresse pas il ne peut pas m'abouger dans ça je ne vais pas m'abouger dans ça vraiment ça ne m'intéresse pas. Je dis seulement que ceux qui l'aiment trop là ceux qui donnent sur les panels qui veillent sur les panels là pardonnez il est temps maintenant de vous mettre en groupe association. Vous pouvez faire association soutien à un thème vous faites association soutien à une thème et puis vous vous relayez vous cotisez tous les mois dans association en cotisation non tous les mois vous cotisez que tu sois à Washington tu sois à Bidjan tu sois en Chine tu sois en Suisse tu sois vous cotisez et puis vous allez l'aider c'est ça on dit aider quelqu'un mais vous êtes assis dans vos salons calfeutrés en train de faire des vidéos de vos biens et puis vous venez faire la morale aux autres que vous n'avez pas on est obligé d'aimer les gens on est obligé de considérer les gens de respecter les gens s'ils sont respectables mais on n'est pas obligé d'aimer les gens vous nous imposez vos visions aujourd'hui on dit voilà crise on ne sait pas on n'a pas encore trouvé le vrai nom parce que quelqu'un dit ça d'autres disent que c'est crise de colère bon tout ça là ça y est c'est crise aussi vous faites quoi ? vu qu'il y a gardien devant immeuble quand il y a un palant on va dire que oui qu'il y a un ment vu qu'il y a gardien devant immeuble donc c'est le code ils ont tapé ou bien c'est quoi il y a quel gardien à un moment donné on n'a qu'à se respecter aussi moi même depuis cette histoire a commencé c'est maintenant je me rends compte que je ne vis pas en Suisse que tous les 24 ans à la dalle ils vivaient à côté je ne savais pas franchement parlons d'autres choses influenceurs moi je ne suis pas laissé un béret sonné moi je suis là ok c'est beau en tout cas pour le moment non 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 je ne parle pas dedans parce que moi si je parle dedans ça va prendre de tout je ne parle pas dedans ça ne me regarde pas quand toi tu parles dedans c'est le vrai avec ce qui va venir je ne parle pas dedans ça ne me regarde pas ça ne me concerne pas bonjour influenceuse oui bonjour les bonnes comment tu vas tranquille je peux parler oui allez-y allez-y au fait il faut qu'on arrête un peu notre société ça démontre vraiment que nous encouragons la médiocrité sinon ce genre de truc ne devrait même pas arriver il ne faut pas qu'on suit une comédienne toute une pas de plus de personnes derrière l'Afrique je ne sais pas quand est-ce on va sortir de l'émotion une comédienne est là et puis on est divisé il y a un groupe qui soutient il y a d'autres groupes qui viennent c'est dommage c'est dommage celle-là c'est une comédienne elle joue comédie elle a des épisodes à tourner peut-être qu'elle a toute une équipe de l'hôpital jusqu'à l'immeuble toute une équipe parce que vous vous croyez que les gens dorment non les gens qui marmaillent ont le temps de préparer des trucs du début à la fin ils ont des équipes ils se partagent le butin donc c'est des scénarios tournés tous les jours vous allez voir de nouveau tous les jours donc préparez-vous vous qui êtes émotionnel elle est malade elle a ceci elle a cela elle a 40 ceci 40 cela non en fait il faut qu'on arrête il faut savoir une seule chose que les réseaux sociaux ça paye maintenant c'est monétisé souffrez d'entendre ça c'est pas on n'est plus avant là où il n'y avait pas d'architecture c'est monétisé tout ça là les guerrées les politiques elles aussi c'est sa manière de se faire doubler elle a trouvé la solution elle a trouvé la clé et la clé c'est quoi elle sait que l'Africain émotionnel donc les groupes sont là ils ont leur compte bancaire acheter les trucs et puis distribuer sinon c'est que la soeur qui vient de parler elle a dit si quelqu'un vraiment émotionnel il allait se déplacer venir voir les réalités tu vas voir qu'elle a qu'elle a toute une équipe derrière elle qui a toute une équipe il y a des gens au fait les réseaux sociaux ont fait que maintenant on ne travaille plus ceux qui même travaillent dans l'ombre et qui travaillent qui vivent dignement et ils voient que d'autres voient que maintenant on te dit oh mais toi tu te tues nous maintenant on a trouvé le moins le plus facile il y a les réseaux sociaux les tic tac tu viens là-bas et puis tu montes le scénario tu es payé c'est tout il ne faut même pas que les gens rentrent dans ces jeux-là c'est des conneries c'est des épisodes vous allez voir ça à go-go demain ce sera une autre maladie dès que ça ça se calme allez il y a un autre scénario déjà qui se prépare hier c'était l'AVC ok maintenant il y aura après AVC aussi j'allais entendre ça aussi et puis voilà on va continuer comme ça bon de toute façon ça anime nous on vient regarder parce que voilà c'est comme ça merci beaucoup on a des bonnes des bonnes c'est elle qu'à la télé s'il vous plaît s'il vous plaît oui je veux l'avoir je veux l'avoir je veux apporter une bonne nouvelle au panel apparemment Flore a confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un AVC autant pour moi si je me suis trompé bon la bonne nouvelle c'est que sa langue s'est débloquée et son côté gauche s'est débloquée il ne sait pas comment ça s'est passé je vais se manger gloire à dieu si c'est que ça s'est débloquée tant mieux donc mais là je crois que le virus va repartir dans son nœudophage parce qu'elle ne crie puis combien elle parle doucement comme avant donc peut-être demain le virus va partir ailleurs en tout cas on est là on regarde prochainement quand le virus va aller quelque part attend sa langue sa langue était bloquée oui sa langue et son côté gauche ah d'accord et les gens et les gens qui parlent les gens qui parlent d'AVC c'est elle-même qui a prononcé bon peut-être qu'à parler d'AVC avant elle a capté le mot elle a dit bon je vais jouer sur sa mère c'est elle-même qui a dit voilà ça jessi vient de me donner un AVC donc c'est elle-même qui a parlé d'AVC c'est n'importe qui avec son ambulance à bouche donc c'était l'AVC s'il vous plaît pardonnez pardonnez laissez-nous respirer un peu une semaine c'est nous-mêmes on va demander après Flora parce que là vous abusez trop ah non on est arrivé à pourquoi Chacha 44 mois pourquoi tu veux te reposer Chacha parce que moi je dois mais c'est toi qui m'a fait que tu avais me fais à sois au tribunal moi je dois mais tu vas pas te reposer le monsieur vient il est en train de faire la prophétie toi tu as l'église le passant par il fait le professeur tu dis qu'elle a tendance à se reposer monsieur Eric prophétiser on est là quand t'as t'es reposé même à minuit il est appelé pour te donner la suite c'était laissé à partir de lundi toi Chacha y'a ma soin c'est ta vie en tout cas en tout cas si c'est que si c'est qu'on parle encore de ça aujourd'hui c'est parce qu'il y a hier c'était tellement grave les gens étaient sur le panel entier de pleurer de trois mille je ne sais pas je ne sais pas pourquoi on tente se lamenter là-bas mais c'est comme si flora flora elle allait elle allait succomber en même temps donc franchement je n'ai rien compris les gens pleurent les gens qui sentent la courale bon attendez il y a il y a une personne qui a déjà commenté c'est qu'il y avait la courale regarde il va gâter ton live mais faut mais c'était pas et c'est qu'un de ton live quoi la courale j'ai dit je suis sûr que c'est fabilla qui chantait en premier là-bas elle est capable de faire courant la nuit et puis ça je faisais ça je faisais les refrains regardez un disant commenté un disant commenté voilà c'est ça un disant commenté la voix de la famille c'est ça qui a entendu la vie ça ils ont chanté quoi ils ont chanté ils ont chanté mer con mer con de tout le panel mer con de vous tous vous allez écouter la musique c'est ça c'est le rare abandonné et mépris il n'y a pas oublié il y a même le générique même il chante même c'est une abonneuse il n'y a plus d'espoir abandonné et mépris il n'y a plus d'espoir parce que je ne suis plus le film merci Amélie tu sais tu sais tu aimes bien ce chant Dieu pourra faire des besoins voilà il va il m'attend attend tu vas parler attendez je vais chanter d'abord attends influenceur laisse moi chanter c'est comme ça c'est comme ça il faut chanter c'est ton tour il faut chanter il faut chanter il faut chanter il faut donner parole il faut donner parole à Serge non non mais franchement la dame là vraiment il faut donner parole à Serge non oui oui Serge tu es là tu es prêt bonsoir collègue c'est à mon tour de parler oui c'est ton tour vas-y ok ben là je vais citer des noms je vais citer des noms et je pense que ce matin il y a des gens qui ne vont pas m'aimer comme d'habitude moi j'aime pas quand même bon Eric chef de sorcier glagla chef sorcier un tyron sorcier chacha c'est taïron taïron voilà les gens qui donnent tyron c'est quand même les sorciers l'adjoint à Eric une association d'une bande de sorciers et de vieilles sorcières qui sont à Château Rouge ou je ne sais pas où mais en tout cas je vous dis clairement je ne vous aime pas je ne vous aime pas parce que là vous êtes en train de spéculer c'est la maladie de quelqu'un voici une dame qui a dit et je m'en excuse laissez moi m'exprimer s'il vous plaît voilà voici une dame qui a dit qu'elle avait l'AVC vous avez dit qu'elle avait le cancer vous avez dit qu'elle m'a elle vous a dit qu'elle a le VIH vous avez dit qu'elle m'a maintenant c'est et vous maintenant la dame n'est plus qu'une crise c'est vous qui êtes dans vos téléphones après des 4h de Genève vous lancez un diagnostic en direct disant que la femme a été frappée par un AVC encore et encore voici voici votre visage vous êtes une association de marabouts de sorciers et de gens de mauvaise foi vraiment j'ai envie de descendre et prendre du recul vis-à-vis de vous je suis je suis complètement dessus parce que la glace signifie que j'aime c'est quelqu'un que j'aime je t'apprécie je t'aime énormément bon le reste Ibrahim limite lui n'est pas sorcier les moitié sorcier mais Serge les gens te disent que je n'ai rien dit mais tu m'insultes quand même il ne faut pas m'aimer ton amour ton amour ça me pèse je ne m'aime pas je te rétis ma chérie je te rétis ne m'aime pas Serge tu parles les gens écrivent la glace n'a rien dit tu as donné mon nom je peux me tromper si Serge si cette fille fait un live elle dit mon nom elle fait allusion à moi je te pose plein de compte ne mène pas à vos histoires de maladie ne mène pas à vos histoires de maladie je dirais je dirais je dirais je dirais la glace de la liste des sorciers voilà je m'en excuse et tu as droit à deux barons un poussin moi je te connais pas mais moi même tu m'as mis mon nom dedans j'ai dit quoi vous vous connaissez plus vous ne parlez plus parce que depuis là je vous écoute non elle fait ça elle fait ça mais attendez allez ça je ne veux pas me parler est-ce que est-ce que je peux parler on va demander après Flora est-ce que je peux parler tu m'as dit que moi je suis saussière est-ce que tu m'aimes pas qui t'as dit que j'ai est-ce que je peux parler j'étais demandé de me mettre ton visage là on va laisser Serge terminer par ce soir ce soir je parle ce soir je descends vous avez des options voilà merci beaucoup souffrir de m'écouter vous avez diagnostiqué quelqu'un qui fait malaise ça peut être une malaise une crise d'angoisse ça peut être une épilepsie ça peut être une maladie mais comme vous vous avez la mauvaise foi qui est dans votre main vous avez dit la femme elle a eu un AVC pourquoi vous diagnostiquez quelqu'un sachant que vous n'avez aucune compétence médicale et encore au lieu de diagnostiquer la bonne maladie vous diagnostiquez une autre maladie encore pour faire passer cette femme là polimenteuse parce que demain quand elle va venir quand elle n'aura rien quand elle va faire ses lives vous allez dire ah ma chérie tu n'avais pas AVC hier aujourd'hui tu as mis maquillage bleu tu es en train de faire live avec nous voilà le problème je dis elle est malade mais vous ne la comprenez pas vous n'arrivez pas encore à l'écouter prenez un peu de temps prenez un peu de temps prenez un peu de temps pour l'écouter de quoi sauf cette dame et je m'en excuse c'était pour faire de l'humour quand je vous ai traité des sorciers des sorciers ceux qui me connaissent savent que j'aime toujours apporter ma touche de mou si ça vous a blessé je m'en excuse et vous êtes mes soeurs je vous aime vous venez souvent sur mes lives je vous adore mais de grâce je vais finir puis tu vas poser ta question je finis je finis en tout cas ce que je peux vous dire je ne souhaite pas la maladie à quelqu'un mais notre soeur est malade aidons-la si on peut l'aider aidons-la mais évitons de se moquer d'elle et ça je parle vraiment très sérieux il y a sa influenceuse le profil est niqui je ne sais pas si tu l'as connu mais c'est sa fille adoptive il faut lui donner la parole il faut lui donner la parole elle va vous expliquer je rigolais je m'en excuse je connais mon immeu Chacha je t'écoute influenceuse parce que je vais répondre à une question attends je vais parler Serge quand toi tu dis que quand toi tu dis que la fille est vraiment malade d'accord et tu viens nous donner conseil qu'on doit la soutenir toi même là Serge là tu es en contact avec celle dernière tu peux aller lui dire elle a qu'à se calmer laisser le téléphone elle a qu'à arrêté de s'exposer nous raconter sa comédie qui nous fait rire voilà pourquoi c'est à nous tu donnes le conseil nous on n'est pas malade mais on ne sait jamais tu peux lui donner conseil tu peux prendre le métro tu peux aller chez elle tu peux lui donner la question tu peux envoyer ta soeur elle va la soutenir tu peux prendre une noue elle va rester avec elle et puis chose mais c'est pourquoi nous elle fait sortir des trucs chaque jour il y a une maladie qui s'ajoute sur ces maladies bon je ne sais pas si c'est vrai moi je suis habitué mais je ne sais pas donc je ne peux pas intervenir dans des sujets que je ne connais rien mais tu ne peux pas venir nous dire que non la vie est comme s'il avait comme ça comme si nous on se moque on se moque on se moque de sa manière depuis quand toi tu as vu quelqu'un qui a eu AVC et puis il a fait appel vidéo il a piqué son AVC devant nous c'est la première fois que moi je vois ça vous aurez la parole tout à l'heure on laisse ça depuis quand depuis quand depuis quand toi tu as vu depuis que tu es influenceur je ne sais pas tiktoker tu es quoi tu as vu quelqu'un qui a piqué AVC et puis là le téléphone appel vidéo depuis quand moi c'est la première fois que je vois ça moi c'est la première fois que je vois ça donc quand toi tu viens nous dit qu'elle est malade elle est malade oui certes qu'elle est malade mais elle a qu'à s'asseoir rester chez elle il ne faut pas elle va s'exposer sur les réseaux sociaux pour que les gens se moquent d'elle et quand toi tu viens nous juger qu'on a la mauvaise foi toi tu es qui pour nous juger qu'on a la mauvaise foi on n'a pas la mauvaise foi tu me connais où et puis tu connais GLAGLA puis tu vas la juger tu connais Eric où tu connais Ibrahima où pour juger c'est que toi même tu as la mauvaise foi parce que quelqu'un qui se lève pour dire que toi tu as la mauvaise foi lui même il a la mauvaise foi on ne juge pas quelqu'un mais c'est elle qui doit rester chez elle depuis le départ elle devait rester chez elle sans s'exposer aujourd'hui elle s'est exposée elle va jusqu'au bout elle s'entête avec nous elle va jusqu'au bout il y a d'autres qui croient il y a d'autres qui se moquent d'elle il y a plein de trucs donc aujourd'hui tu ne peux pas venir nous juger si tu vas nous donner conseil il faut donner conseil à Flora ce n'est pas à nous Flora n'a qu'à rester chez elle se traiter se soigner et un jour elle va sortir pour dire que je suis de bonne santé j'ai écouté vos conseils j'ai pris votre cotisation votre cagnotte j'ai fait ça aujourd'hui je me sens bien mais chaque jour chaque jour quand on dort on se réveille si ce n'est pas monté dans son cerveau c'est AVC demain elle va nous dire quoi parce que vous la suivez dans la manipulation et quand vous la suivez dans la manipulation c'est demain là encore elle va sortir pour dire qu'elle a diabète après demain elle va dire qu'elle a sel après demain elle va dire qu'elle a poivre après demain elle va dire qu'elle a cucuma il ne faut pas en voir mettez fin à cette histoire on ne va pas rester là il n'y a pas de solution solution là c'est qu'elle doit rester chez elle elle doit se traiter elle doit se calmer elle a qu'à arrêter de s'exposer sur les réseaux sociaux parce qu'un jour là ça là c'est vrai on va nous appeler pour dire que Flora est décédée je touche le bois donc c'est pas à nous de nous conseiller c'est à Flora on doit donner le conseil nous on n'est pas de mauvaise foi on n'est que des spectateurs on vous regarde j'ai fini de parler merci Chacha merci Niki bon Serge on pose Niki va prendre la parole Glagla tu voulais parler ? je voulais parler à Serge ok vas-y Serge a dit qu'il plaisantait c'est quoi que je parle ? Niki attends Glagla va parler puis tu prends la parole c'est jadis qu'il plaisantait me concernant il a dit qu'il plaisantait je prends ça pour une plaisanterie mais je voulais demander à Serge parce que moi j'ai des coupures de live où on entend parler clairement de moi où elle me menace même parce que moi j'ai dit que je ne rentre pas dans son jeu je suis montée Serge je vais te le dire depuis que cette histoire a commencé j'ai parlé je suis montée sur le panel de cette fille un jour un matin on n'était que deux je lui ai posé des questions je lui ai parlé elle m'a donné des réponses que je n'ai pas compris mais bon c'est son histoire je ne vais pas extrapoler c'est passé jusqu'au jour où il y a eu les histoires avec sa famille sur le panel devant tout le monde on était tous en bas on a regardé comme des spectateurs chez Jarabi chez toi chez truc quand il y a eu l'histoire avec Makoso quand on a eu le panel tu as dit je t'ai dit non moi je ne cotise pas tu m'as demandé pourquoi je t'ai dit que moi je galère pour gagner ma vie je ne peux pas sortir maintenant pour cotiser sachant que je vis ici dans le même pays qu'elle et que je sais la situation ici après les raisons pour lesquelles on doit cotiser pour moi ne sont pas très solides pour que je cotise je te l'ai dit tu m'as même traité de radine on a rigolé c'est resté comme ça à la suite de cela j'entends cette fille dire dans des lives que moi-même je serai j'aurai la même maladie qu'elle oui oui influenceur est là ceux qui ont vu ceux qui ont entendu sont là ils peuvent témoigner elle a fait des lives où elle m'a indexé où elle était dans une voiture avec une autre personne qui était en train de dire oui c'est ma voisine je la connais elle est malade c'est moi qui la nourrit on a entendu tout cela tous ces coupures sont avec moi et j'ai fait ce qu'il fallait j'ai fait ce que je devais faire j'ai déjà fait tu comprends j'ai fait pièce d'aimer pour rentrer en contact avec elle et je dis tous les jours si je m'enche de Genève est blogueuse elle est là tu comprends mais quand aujourd'hui moi moi qui suis arrivé ce tuto qui fait mes lives politiques qui fait mes petits lives mes petits lives des BRH influenceurs ou sur mon panel je me retrouve au milieu d'une histoire où je suis insulté il n'y a pas un live et puis tout est m'insulté c'est reporter sur TikTok sur Facebook oui oui ça y est sur Facebook si c'était une page Facebook où on m'insulte on me traite de malade de tous les noms tu veux que moi je vienne un dimanche matin quand je me réveille je viens de m'asseoir pour dire oh Seigneur quelle pitié je n'ai pas de compassion ça peut blesser ça peut choquer je n'ai pas de compassion c'est mon droit mais ma question que je pose vous qui avez de la compassion là pourquoi vous ne vous mettez pas en groupe en association vous ne faites pas une équipe pour vous relayer auprès d'elle parce que c'est ça la compassion c'est ça aider quelqu'un ce n'est pas dire que cotiser, 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 cotiser non c'est de se mettre en équipe de dire qui est où qui peut faire quoi qui peut faire quoi on se relève et on le fait dans le silence à la limite même pour mettre la honte sur nous nous tu n'as pas de compassion nous les sorciers comme tu viens de le dire peut-être que tu plaisantais mais moi je le prends au mot je le prends au mot ce n'est pas contre toi c'est ma nature je suis quelqu'un qui ne pardonne pas je le dis et j'affirme et je confirme et j'assume ce que je dis moi je ne pardonne rien ni une petite phrase déplacée ni un tourou ni un regard je ne pardonne rien c'est pour ça que je suis chrétienne parce que je veux apprendre à pardonner la seule raison qui fait que je vais à l'église c'est parce que je veux pardonner je veux apprendre à pardonner je n'arrive pas à pardonner ce que tu as dit là je l'ai pris au mot j'ai été insultée par cette fille traitée par cette fille simplement parce que j'ai dit qu'il y a des nuances dans ce qu'elle dit concernant la souci je n'ai jamais parlé de sa maladie mais cette fille est venue et dit que moi j'étais malade comme elle supposons que j'ai la même maladie qu'elle pourquoi depuis je suis tue toxique je n'ai même fait des SOS ou bien moi ma maladie il y a le virus qui est dans mon corps il est différent c'est un virus qui est trop horreur il me donne bonne santé il me donne je ne sais pas quoi mon virus c'est comment ? un moment donné il faut arrêter c'est pas le lundi je vais bien je viens je salue tout le monde je suis contente je fais la présenterie je rigolais tout le monde le mardi le même lundi à une heure de temps après je me sens mal j'insute tout le monde un moment donné il faut arrêter on est tous des maîtres de famille sur le panel ici on est les soeurs de quelqu'un on est les enfants de quelqu'un on est les épouses de quelqu'un on vient sur les réseaux sociaux et j'ai même fait un live là-dessus quand on vient sur les réseaux sociaux il faudrait qu'on vienne avec nos valeurs qu'on arrête de déposer nos valeurs à côté venir sur les réseaux avec un autre visage on nous a mis au monde on nous a éduqué on nous a inculqué des valeurs quand on vient sur les réseaux on vient avec nos valeurs ce qu'on vient avec les injures à la bouche on vient avec la méchanceté ça veut dire que c'est notre vraie personne qu'on prend pour déposer sur les réseaux les réseaux sociaux ont été créés pour tisser des liens ce n'est ni pour anarquer ce n'est ni pour insulter ce n'est ni pour déverser c'est une lacune ok ? c'est pour tisser des liens si dans les liens là on peut s'entraider on s'entraide on a eu le cas de Soukaina ici qu'elles ont commencé à parler Chacha est là on a demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire j'ai dit moi je peux faire ça et je l'ai fait Chacha est témoin on dit tu peux faire j'ai dit je peux faire ça je l'ai fait si demain ça arrive à influenceur qu'est-ce qu'on peut faire je fais ce que ma part je peux faire je fais pourquoi comment se fait-il qu'une fille qui est à côté de moi elle est dans cette situation et puis moi je dis que non je ne le fais pas quand j'entends et que je reçois des coupures et que vous savez combien de coupures combien d'enregistrements j'ai reçues ou je l'entends m'insulter mais qu'elle m'a menacée j'ai ma souris sur ta vie on va te faire rapatrier de la Suisse moi je vais rester en Suisse c'est quoi tout ça ? avec qui je me chante et vous voulez que je gomme ça que j'avale heureusement que j'ai pris mes prédispositions un moment donné il faut arrêter il faut arrêter on se victimise pour quoi ? on rend les autres victimes de quoi ? c'est quelle maladie ? Karine Koch elle a un cancer elle saigne des fois du nez devant nous voilà l'autre qui fait la dialyse la dernière fois elle était en pleine dialyse elle faisait live la blanche a le cancer qui est décédé dernièrement on l'a vu ici moi je suis monté sur TikTok à cause de cette femme-là c'est quand ça de découvrir TikTok à cause de son cancer au moment où Carla a été opéré du coeur ici on a vu ce TikTok avec un fauteuil roulant on a de la compassion pour tout le monde mais si tu passes ton temps à nous insuter tu nous insutes le lundi le mardi tu rien et nous le mercredi tu nous traites moi tu vas jusqu'à m'exposer me dis que tu as quelques preuves tu me connais tu me connais pas tu me connais pas j'ai des dossiers j'ai des dossiers je vais casser ces papos tout ça là je les ai j'attends que mes papos soient cassés moi je suis tranquille dans mon coin j'attends que mes papos soient cassés parce que si mes papos se cassent pas comme j'ai laissé le message le message est bien passé si mes papos ne se cassent pas là ça va pas se faire je pense que le décrit va se passer par moi je vous le dis en même temps donc oui je suis une sorcière j'assume ma sorcellerie tant que ma sorcellerie me permet de rester chez moi et pas chez les autres tant que c'est moi-même qui paye mon loyer qui me suivit qui suivit à mes propres besoins j'assume je suis sorcière bis j'assume merci merci Diagla Niki Serge tu es là je te laisse simplement faire un bisou bisou à Diagla c'est tout ce que j'ai à dire bisous les autres je ne vous aime pas je suis déçu de vous je suis fâché de vous bon ceux qui n'ont pas compris ceux qui n'ont pas compris ceux qui n'ont pas compris c'est le problème mais en réalité ce que je veux vous dire mes soeurs hé Glagla il faut comprendre que ta soeur elle est malade et là vraiment je te parle sérieusement je m'adresse à toi Glagla tu sais quand tu fais la maladie il y a ce qu'on appelle le déni tu comprends je pense que en t'entendre parler je pense que tu as quand même un bagage intellectuel tu sais elle va dans tous les sens quand elle sort elle dit qu'elle dit c'est la maladie elle dit une personne dans la maladie c'est qu'elle se sent quelque part accueillée il faut l'aider moi je pense que ce qu'elle a besoin c'est une aide pas forcément de moi pas forcément de toi mais de tout le monde je pense que si tu commences à rentrer dans la colère de dire non parce que ma soeur a dit ça de moi je vais faire ça non là même tu te rends pas service et je la rends pas service parce que c'est elle la malade c'est pas toi la malade pour l'instant donc c'est ce que moi je te demande et je te parle vraiment sincèrement je te connais très bien on discute souvent je suis malade elle a dit elle a dit pourquoi quand je parle vous ne témoignez pas les filles elle a dit on a des copus ou elle dit qu'elle est malade comme moi qui vient casser ses propos elle a dit glagla glagla écoute moi elle dit que je suis malade pourquoi tu dis que c'est moi qui suis malade c'est elle qui est malade nous deux nous sommes malades mais il faut que moi elle m'envoie les preuves par A plus B que je suis malade écoute moi glagla Serge arrête arrête de donner de l'importance qui n'a pas d'importance arrête de cautionner la bêtise écoute moi deux minutes tu vas comprendre deux minutes s'il te plaît je t'écoute je t'écoute tu sais c'est ta chœur c'est ta chœur moi je pense que non ma mère a fait trois filles c'est un garçon je connais mes chœurs je connais mes frères c'est ta chœur ivoirienne c'est ta chœur ivoirienne bon ok bon dans ce cas j'ai plus rien à dire ok on va laisser Niki parler Niki on t'écoute les tatas vous tous vous êtes en train de vous énerver moi tout ce que j'ai à vous demander d'excuser Flora Zalo mais si vous avez des questions pertinentes à demander ne venez pas sur les réseaux sociaux pour demander les questions pertinentes soit vous demandez à Serge ou à moi on va vous répondre mais ça ne sera pas sur le panel ça ne sera pas sur le panel après vous en faites ce que vous voulez Serge on a parlé ce matin on a parlé ce matin donc si vous avez des questions appelez Serge ou appelez moi on va vous répondre on va vous répondre Flora elle n'a jamais fait de simulation de maladie elle n'a fait elle n'a jamais en fait elle a juste fait un malaise c'est les commentateurs qui ont dit elle a fait un AVC c'est pour ça j'ai fait descendre les gens petit à petit petit à petit et je pense qu'il y a un monsieur qui a dit dans l'aide de Serge Pano hier que le modérateur il a fait descendre les gens petit à petit Flora n'a jamais rien dit qu'elle a fait un AVC oui c'était moi qui a dit ça non ah ok c'est faux voilà vous êtes là c'est faux elle a dit qu'elle a fait un AVC madame comment comment vous pouvez dire ça c'est pas le vaut du tout elle a mélangé elle a parlé d'AVC avec Jessie mais sinon elle n'a pas parlé de ça non 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 elle a dit que Jessie va lui donner un AVC elle a fait un AVC attends on n'a pas un mais c'est pas on qui a parlé écoute-moi écoute-moi bien écoute-moi bien moi j'étais dans le lèvre elle a dit Jessie va lui donner un AVC mais quand elle fait un malaise elle n'a pas dit qu'elle en train de faire un malaise d'AVC elle n'a rien dit elle n'a rien dit elle n'a rien dit elle n'a rien dit faites très attention à ce que le mot le mot voilà elle n'arrivait même pas parler en fait quand vous écoutez j'ai une question attend Beniki j'ai une question bon sa langue maintenant qui était bloquée et son côté gauche qui était paralysée elle n'a pas un symptôme de l'AVC est-ce qu'on a inventé le mot AVC non non il ne faut pas il ne faut pas faire comme son télé sociaux sa langue sa langue et son côté gauche qui était bloquée là qu'est-ce qui s'est passé je peux pas avoir les faits Niki terminé et puis après on va en poser des questions voilà je peux répondre s'il vous plaît allez-y en fait en fait elle a elle a fait un défaut elle a fait un défaut son côté droit n'arrivait plus à bouger à bouger elle n'a jamais tenu le téléphone dans ses mains elle n'a jamais dit qu'elle était en train de faire un AVC c'était dans les commentaires c'était dans les commentaires tout le monde a commenté a commencé plutôt à s'inquiéter et que les gens ils ont appelé les pompiers voilà si vous avez d'autres questions je suis là pour vous excuse-moi les fluenceurs bonjour tout le monde bonjour Amélia en fait excuse-moi si je parle c'est en fait Serge et Niki moi j'ai pas de questions à vous poser j'ai juste envie de vous dire demandez à votre soeur malade là d'arrêter de faire des lives on va lui demander parce que tu vois moi je parle j'ai deux parents qui sont morts du cancer tu comprends donc quand elle vient s'asseoir et qu'elle dit qu'elle a le cancer tu vois ça nous touche tous ok ok mon frère mon frère je peux te parler vite fait ma maman Flora Cadilla Flora Zalo il y a Serge et moi on lui parle tous les jours même avant que je ne connaisse Serge des fois je monte dans son live je lui parle je lui dis d'arrêter il y a des gens qui il y a ces modos ils me font descendre et tout et tout moi là moi là je ne suis pas dans la médiocrité je ne suis pas dans ça je ne suis pas dans ça quand Flora ma maman là elle fait quelque chose qui n'est pas bien je dis en même temps maman ce que tu es en train de faire j'aime pas demandez à Serge demandez à Serge mais donc ces modos là en fait ces modos là ne lui servent pas ne l'aident pas mais en fait il y a certains de ces modos je ne sais pas comment je vais les qualifier mais je n'ai pas envie d'insulter qui que ce soit au fait je n'ai jamais insulté et puis je ne sais pas mais non je vais commencer au fait oui bah donc il faut qu'elle accepte que les gens la jugent parce que les gens les gens la jugent en fonction de ce qu'ils voient je veux dire une petite précision vous savez on va même on va même rester deux minutes sur le cas de ce qu'on appelle du cancer nous n'avons pas ici à notre position le bilan de santé de Flora nous ne pouvons pas affirmer avec cette étude qu'elle n'a jamais été victime d'un cancer ça encore ça encore il faut faire très attention à ce qu'on va dire parce que faire un cancer ne veut pas dire forcément tu vas mourir il y a des gens qui ont eu des cancers qui ont guéri attends ma chérie pardon tu vas comprendre pourquoi j'ai dit ça quand Flora quand Flora est en live quand tu prends ces médicaments les médicaments dont tu parles parce que c'est là vient le problème quand tu prends les médicaments les gens dans les têtes pensent que c'est les médicaments du cancer non quand tu prends ces médicaments pour des douleurs le cancer qu'elle parle le cancer du col de l'iturus elle a guéri du ça ça il faut que les gens comprennent ça justement tu ne comprends pas ce que je veux dire ce que je veux te faire comprendre je veux te dire quand elle vient quand elle s'assoit et elle dit qu'elle prenne les médicaments de toute façon celui qui a été malade du cancer c'est que le cancer on n'avale pas des médicaments comme ça c'est pour te dire mais tu sais c'est jouer sur la sensibilité des gens tu vois quelqu'un qui a eu le cancer quand il voit quelqu'un qui dit qu'il a le cancer si tu veux il est moralement atteint lui aussi tu vois il s'imagine ce que la personne est en train de vivre par rapport à lui tu vois donc quand tu viens t'asseoir et que tu dis t'asseoir les gens ils te prennent en compassion très vite je peux répondre laisse moi finir s'il te plaît tu vois les gens te prennent en compassion et après on se rend compte deux jours trois jours quatre jours après que soit c'est faux soit c'est pas vrai tu vois tu sèmes le doute dans la tête de ces gens là qui t'ont pris en compassion comment tu disais que Flora comment tu disais que Flora n'a pas le cancer explique-moi on t'écoute moi je te dis justement c'est ce doute là que je veux qu'elle arrête de mettre dans la tête des gens tu comprends elle a subi elle a subi le cancer du code de l'électeurisme elle va pas venir mentir pourquoi tu veux qu'elle mentir attends tu ne comprends pas ce que je dis elle va mentir tu ne te parles pas du mensonge je te dis soit elle veut faire ses lives elle les fait correctement elle sensibilise elle parle aux gens mais tu vois aujourd'hui là tout le monde doute le fait même qu'il y ait une personne même qui doute qu'elle soit malade il y a un problème c'est ce que je veux te faire comprendre le doute là le doute là c'est pas elle qui met dans la tête des gens c'est les gens qui pensent qu'elle ment mais c'est son comportement qui fait que les gens disent qu'elle ment non non parce qu'encore une fois de plus personne ne l'écoute en fait moi j'ai compris que cette femme là souffre de quelque chose elle souffre d'une incompréhension les gens ne l'écoutent pas je vais t'écouter écoute-moi bien ma soeur je vais te dire je n'ai pas dit que ce que Flora dit est la vérité absolue je dis et je me bats sur ce qu'elle a dit elle dit j'ai été victime d'un cancer ce cancer j'ai été victime d'un cancer j'ai été gré mais moi on parle par le hasard de la vie ça fait qu'il y a eu beaucoup de maladies qui se sont enchaînées sur elle et pour des gens comme nous qui sont constitués d'une chair et d'un cerveau on ne peut pas accepter ça parce qu'on se dit une fois de plus 3 cancers influence l'imposition attends j'ai fini 3 cancers plus le VIH ça fait trop pour nous c'est une menteuse non je te demandais une motion non mais je reprends Amieza et puis tu reprends pas dans ce moment j'ai oublié mon film si Amieza si toi si toi tu veux dire que Flora c'est à toi d'apporter la preuve justement je ne t'ai pas dit que Flora tout l'instant la victime dit qu'elle a gagné un cancer elle a soigné le cancer elle est guérie elle est au stade du VIH qu'elle est en train de traiter je ne vous en ai pas ouvrir le mensonge c'est ce que je te dis tu vois là même tu n'arrives mais ce que tu dis je voulais demander à Serge Serge nous a parlé ici d'un certain cancer du col de l'utérus donc je pense qu'on avait fait Amieza est là on avait fait un live sur cette histoire du col de l'utérus donc ça le virus du papillovirus du papillomavirus qui donne le cancer du col de l'utérus Serge le 31 août 2005 ma mère est décédée d'un cancer du col de l'utérus ok quand ma mère a eu le cancer du col de l'utérus quand on nous l'a annoncé quand on l'a découvert c'était en 2002 elle est décédée trois ans après mais du jour où elle a découvert qu'elle avait un cancer du col de l'utérus du cas c'est qu'elle décède ma mère a fait des chimios elle a fait des chimiothérapies et je me rappelle comme si c'était hier à l'époque une séance de chimiothérapie à Bidion coûtait 135 000 ma mère a fait trois ans de la chimiothérapie tu comprends elle s'en est pas sortie elle est décédée on guérit pas subitement je n'ai pas dit qu'on en meurt tous mais on en guérit pas subitement le 26 septembre 2019 ma grande soeur est décédée d'un cancer du sein elle a découvert son cancer depuis 2011 l'année où j'ai accouché elle s'est traitée pour ça elle a pris une permanence ma soeur était présidente de chambre au tribunal d'Abidjan elle était juge hors hiérarchie présidente de chambre au tribunal d'Abidjan elle est venue s'acheter un appartement à Paris elle est restée à Paris jusqu'en septembre 2019 elle est rentrée à Abidjan elle est décédée pendant qu'elle était sous chimiothérapie on sait on a dans la famille des gens qui ont eu le cancer qui sont décédés moi tout ce que je te demande montre nous une photo de cette dame pendant qu'elle avait le cancer du corps de Térus dont elle est guérie une séance de chimio vu qu'elle communique beaucoup en live en vidéo peut-être qu'elle a une photo où elle est en train de faire sa chimio tu sais Serge s'il te plaît on ne veut pas parler dans vos histoires on ne veut pas parler dans vos histoires mais quand vous parlez paix à son âme le président Bédier disait quand tu parles pense à ceux qui t'écoutent parce qu'ils souffrent quand vous parlez pensez à ceux qui vous écoutent c'est une souffrance pour nous de vous écouter s'il te plaît Serge tu es gentil tu es très intelligent tu fais ton live ton blog tu as donné un sens à ton blog mais s'il te plaît remarquez que c'est ancien il y a plus de moments on est entre nous on va se débrouiller entre nous avec le mougou mougou qu'on va ramasser là pourquoi on va mâcher les uns sur les autres pardon il t'a tohissant je veux en me conne à glagla s'il te plaît à glagla glagla je suis vraiment désolé pour ta mère et pour les membres de ta famille je comprends que c'est un sujet très sensible qui te touche mais sois un peu sois un peu honnête avec tout le monde est-ce que c'est tous les malades du cancer de l'utérus qui meurent ça c'est la première question est-ce que c'est tous les c'est tous les gens qui sont malades du cancer de l'utérus qui font une chimio non je ne crois pas chaque corps réagit pardon laissez-moi parler laissez-moi parler vous allez parler s'il vous plaît chaque malade chaque malade repond en fonction de son corps je vais te donner un exemple simple quand il y a eu le covid j'ai travaillé quelque part et celui qui m'a donné le covid c'est quelqu'un qui fait c'est un sportif de haut niveau c'est-à-dire que lui il fait du sport quand on travaille quand il y a une pause il fait 20 pomps 50 pomps il l'est deux fois plus baracle que moi c'est lui qui m'a transmis le covid parce qu'on travaille côte à côte j'ai eu le covid j'ai eu seulement 32 fièves de degré et c'est 38 mon corps a chauffé une journée et c'est passé mais le gars dont je parle là il était parté paralysé moi je suis allé le voir j'avais les lames aux yeux chacun de nous réagit différemment à la maladie donc de la manière que ta mère est partie je suis vraiment désolé pour toi c'est pas de la même manière que Flora doit réagir je ne suis pas docteur c'est à vous d'apporter la preuve que cette fille ment par des preuves palpables qu'elle ne montre pas son bilan de santé qu'elle montre le bilan du VIH elle a le droit encore c'est une affaire privée elle a le droit de montrer ce qu'elle veut elle montre son bilan du VIH ok elle montre son bilan de cancer comme elle veut ne forcez pas les gens à montrer des choses là encore on rentre dans l'ordre privé donc faites attention moi je la défends je défends cette femme là je défends cette femme là parce que je suis convaincu qu'elle n'a aucun intérêt à nous mentir quand il s'agit des grandes maladies et des maladies que si tu mens ça peut t'arriver je m'arrête là pour l'instant merci coucou Serge j'ai juste une question à poser s'il vous plaît est-ce que le cancer ça se généralise de la même façon chez tout le monde s'il vous plaît est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre est-ce que le cancer ça se généralise de la même façon chez tout le monde s'il vous plaît qui peut répondre non non c'est pas de la même manière si si c'est pas de la même manière il y a d'autres qui font pas la chimio il y a d'autres qui se traitent pas ils prennent des médicaments à vie donc vous êtes d'accord donc vous êtes d'accord que quand il y a des gens qui disent des choses c'est juste parler en l'air parce que moi moi je suis une personne je suis une preuve vivante au fait je suis une preuve vivante le cancer que mon papa a eu il est décédé ça n'a rien à voir avec le cancer de Flora ça n'a rien à voir avec le cancer de Flora donc j'ai l'impression que les gens ils mélangent tout mais allez sur Google un peu renseignez-vous allez sur Google un peu renseignez-vous telle personne a tel cancer qu'est-ce qu'il faut ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire telle personne a ce cancer peut-être quelqu'un a le cancer du foie peut-être quelqu'un a le cancer de l'œufage ou quelqu'un a le cancer de la boule ou le cancer du tâche je ne suis pas un cancer s'il vous plaît tous les traitements tous les traitements sont différents tous les traitements un сказать qu'il font je vais faire que ce soit mon travail il faut un peu que quelqu'un a le toucher juste un s'ils ont appris Le cancer, vraiment, on a dépassé cette étape. On a dit que la maladie dont elle souffre actuellement, c'est le THC, c'est qu'elle a eu le cancer dans le passé, ou bien un abissivement, un an, un an, un an, un peu, ça va passer le sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Pourquoi ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que on ne vive plus ce genre de système où les gens sont sous les panneaux et le feuillant, le feuillant, le feuillant, le feuillant, le feuillant, le feuillant, le feuillant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'on ne vive plus ce genre de système, le feuillant, le feuillant, le feuillant, le feuillant, le feuillant, le feuillant, le feuillant. Moi, je m'adresse à Sèche. Ne me dis pas d'attendre, j'ai demandé une motion pour parler à Sèche. Hé, hé, Seigneur. Donc, moi, comme je disais à Sèche, je n'ai jamais ouvert de panel. Je suis montée sur ton panel, quand elle parlait, je lui ai demandé, elle souffre d'autant de pathologies, d'où est-il son énergie? Parce que ce jour-là, ça faisait pratiquement 24 heures qu'elle était en live. Pour quelqu'un qui est malade, rester sur un panel de 7 heures jusqu'à presque 1 heure du matin, pour moi, c'était trop. Donc, je lui ai dit d'arrêter et d'aller se reposer. Elle a mal pris. Donc, Sèche, je n'ai jamais dit qu'elle ment, ni qu'elle dit la vérité. Je vous ai dit dès le départ, ça ne m'intéresse en rien. S'il y a un détail, on doit en parler, on en parle. J'ai donné l'exemple de ma mère et de ma soeur. Point s'arrête là. Vous dites que oui, chacun gère son cancer, selon comment on l'indique. Peu importe. Chacun gère son cancer. Tous les cancers ne sont pas pareils. Je suis d'accord avec vous. Mais moi, je n'ai pas à apporter la preuve qu'elle dit la vérité ou qu'elle ment. Parce que moi, qu'elle ment ou qu'elle dit la vérité, en fait, ça ne m'intéresse. Ce n'est pas mon dada. Parce que je ne l'ai jamais accusé. J'ai dit simplement que tout ce qu'elle dit concernant la Suisse et comment ça fonctionne en Suisse, ça m'étonne parce que moi, je vis en Suisse depuis tant d'années. Et voilà comment ça fonctionne. Et voilà ce qu'il y a, ce qu'il y a, ce qu'il y a. Voilà ce que j'ai dit. Je ne me suis jamais penchée sur sa maladie. Ni sur ses maladies. S'il y en a plusieurs. Jamais. Et je dis et je ne m'étiens. Jamais. Donc ne me mêlez pas à vos histoires d'apporter-nous la preuve. Moi, si je vais m'asseoir sur les pannels pour dire oui, je souffre de maux des dents. Je vais envoyer la preuve que je souffre de maux des dents. Je ne vais pas dire à celle-ci, donne-moi la preuve que j'ai mal à la dent. Non. Non, 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 non. Ne nous prends pas pour des imbéciles aussi à la fin. Si quelqu'un vient te dire qu'il est malade, qu'il a terre par la terre, c'est à lui de nous apporter la preuve pour qu'on puisse compatir ou donner de l'argent s'il faut donner de l'argent. Ce n'est pas à nous d'apporter la preuve. En tout cas, ceux qui croient ou ceux qui ne croient pas, ceux qui doutent là, ce n'est pas à eux d'apporter la preuve. Moi, je n'ai pas à douter ni à croire. Tout ça me semble au-dessus de moi. Ne me faites pas venir dans des trucs. Moi, je vous ai déjà dit, il y a déjà un conflit. Dès lors qu'il y a un conflit, ce conflit... Est-ce que Flora vous demande de l'argent ? Est-ce que Tata Pura vous demande de l'argent ? Mon Dieu ! C'est pour ça que je ne me fais pas comprendre. Non, non, on ne te comprend pas. Bon, un flancé. Alors, bonjour. Là où tu es là, est-ce que Flora, tu as déjà demandé un franc ? Est-ce que tu as déjà demandé un franc, Flora ? Vous êtes là sur les panels ? Attendez, laissez-moi parler. Vous êtes là sur les panels ? Est-ce que vous tous... Non, mais je vais vous demander un franc à de la gare. Je vais vous répondre. Je viens, Flora n'a pas demandé un franc à GLAGLA. Mais Flora est sorti en public pour demander. Niki, tu te contredis. Moi, je vais pourrais. Flora n'a pas demandé à GLAGLA. Mais elle a demandé au public. Et le public, là, c'est GLAGLA aussi. D'accord. Flora n'a pas demandé à GLAGLA, mais elle est sorti pour demander à tout le monde. Donc, il y a GLAGLA, il y a Chacha, il y a un fiancé, il y a tout le monde. Les gens lui ont donné, là. Est-ce que vous avez fait le cas ? Attends. Est-ce que vous avez fait le cas ? Niki, n'écoute pas. Niki, n'écoute pas, s'il te plaît. La glace, s'il te plaît, s'il te plaît. Niki, n'écoute pas. Niki, n'écoute pas. Je dis au Niki, est-ce que l'histoire de Georges Flora Zalola, c'est nous qui sommes allés dans sa chambre là-bas pour aller chercher ces histoires ? Du moment que ça devient public, il faut savoir que chacun, ça dit, chaque personne aura son avis. Vous ne pouvez pas juger les avis des gens. Il y a des gens qui sont obligés de croire et d'autres qui sont obligés de ne pas croire. C'est elle qui vient avec des maladies. Non, tu t'es mis. Tu vas envoyer un frein à Flora. Tu t'es mis, tu m'attends, tu m'écoutes, s'il te plaît. Tu t'es mis, s'il te plaît, et puis écoute-moi. Les gens ne vont pas chercher les poux dans sa maison. C'est elle qui vient à chaque fois, qui raconte tout et n'importe quoi. J'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci, j'ai cela. N'oublions pas que Flora Zalo est connue comme on appelle ça. Je suis en train de parler, vous m'appelez. Comme étant une blogueuse et chanteuse. Elle est publique. T'as une personnalité publique, elle s'exprime, elle dit ça. J'ai la diarrhée, j'ai la diarrhée. Non, j'ai pas de palus, j'ai des pathologies. J'ai ceci, j'ai cela. Et puis quoi, la maladie là ? Non, 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 attends, écoute-moi. Écoute-moi. Donc vous n'allez pas juger les pensées, c'est-à-dire, comme on appelle ça. Les avis des gens, les gens ont le droit de douter. Les gens ont le droit de dire, tu as une menteuse. Les gens ont le droit même de la jazin s'ils veulent. Est-ce que tu comprends ? Et il y a d'autres aussi qui peuvent la soutenir. Mais quand vous la soutenez, ne venez pas insuter les gens qui disent, vous êtes méchant, faites-moi, si vous faites cela. Madame, tu as dit aujourd'hui. Demain, il dit cela. Un équipe, voilà. Donc viens de parler, il faut te calmer. Et puis tu expliques calmement comme Serge en train de le faire. Il explique calmement, ça ne va pas échauffer, comme on appelle ça les nerfs. Tu te calmes, tu te calmes calmement. Ok, merci, vas-y. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais en même temps, quand les gens sont là en train de dire des conneries sur quelqu'un que tu apprécies énormément, ça fait mal. Ça fait un moment que ça dure. Ça fait un moment que ça dure. Mais des fois, c'est fatiguant pour nous qui aimons Flora. Nous qui aimons, qui prions pour elle, qui montons dans son lait pour lui dire, maman, il faut arrêter ça. Nous qui rentrons dans son nid bosse pour lui dire, maman, arrête ça. C'est fatiguant pour nous. Un moment là, j'ai l'impression que mon maman, je vais être déprimée. Tellement je lui parle, elle ne m'écoute pas, je ne sais pas comment je vais faire, au fait. Donc, moi là, moi, par rapport à Serge, déjà je remercie encore Serge. Serge, tu sais que je suis fatiguée. Je t'ai dit, je suis épuisée. Je t'ai dit, je suis épuisée. Mais en même temps, je la soutiens parce que c'est ma mère adoptive. Et tout le monde le sait. C'est ma mère adoptive. Je vais continuer à la soutenir. C'est pour ça que quand quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas vrai, je serai toujours là pour dire non. Ce que vous avez dit là, ce n'est pas vrai. Il faut arrêter. Un moment, il faut arrêter. S'il vous plaît. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire, moi. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je veux répondre à Eric. Eric, ouvre ton micro et réponds-moi. Tu as des notions en médecine. Pardon ? Tu as des notions en médecine. Est-ce que tu as fait de la médecine ? Non, pas de seconde. Eric, je ne t'ai pas... Oui, oui. Est-ce que tu as fait de la médecine ? Est-ce que tu as fait de la médecine ? J'ai dit non, j'ai dit non, pas du tout. Ok, ferme ton micro. C'est incroyable. Encore, c'est pour ça que j'ai dit que c'est vrai. On peut rigoler. Il y a des moments, on peut rigoler. Peut-être que moi, je suis touché d'une autre manière, que d'autres personnes ne sont pas touchées. Mais Eric, ce n'est pas parce qu'une personne a un côté paralysé, a sa langue qui ne bouge pas, qu'elle fait forcément un AVC. Toi et moi, nous n'avons aucune notion en médecine. Il faut faire très attention à ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Ça, ce n'est même pas elle encore qui a dit qu'elle a le côté paralysé. Ça, je... Ça, même... Accordons même qu'elle ait dit ça. Accordons même qu'elle ait dit ça. Qu'elle a la langue, qu'elle a la langue. Parce que si j'écoute bien, c'est une dame dans le live qui a dit prenez un truc pointu pour piquer sur sa langue. Ça veut dire que la dame avait écouté vos conversations et avait estimé aussi qu'elle faisait un début d'AVC. Apparemment, la femme a des notions en médecine aussi, je ne sais pas. Mais elle n'a absolument rien dit. Elle n'a pas dit qu'elle avait le côté paralysé. Elle n'a pas dit qu'elle avait la langue bloquée. Elle faisait un malaise. Faire un malaise encore ne veut pas dire tu fais un AVC. Il faut faire très attention. Soyons honnêtes et ne jouons pas avec les mots. Parce que moi, c'est ce que je vois dans cette histoire. Hier, actuellement, elle est en live. Je pense qu'elle est en live. Vous tous allez partir là-bas pour dire, ah, regarde comment tu es. Tu as mis ton rouge à lèvres, tu viens parler. Plein, plein, plein. Pourtant, hier, on disait que tu faisais un AVC. On peut faire un malaise, tous les malaises ne sont pas des AVC. C'est ce que j'avais te dit. Eric, je t'apprécie bien, je te connais sur la fête de Sylvia. Faisons très attention à ce qu'on dit. On est sur les réseaux, les gens nous écoutent. La soeur a besoin de nous. Elle a besoin de toi, elle a besoin de tout un chacun. Ceux qui peuvent l'aider, ceux qui ne peuvent pas l'aider, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Ceux qui croient, ils vont l'aider. Ceux qui ne croient pas, ils vont pas l'aider. Je m'arrête là pour l'instant. Bon, Serge, est-ce que... Niki, quand tu finis, Fatou va prendre la parole. D'accord, moi je vais juste dire, entreux, Serge, moi je vais descendre. Je vais aller dans son live et puis je vais voir ce qui se passe là-bas. Et puis après, je te tiens au courant. On fait comme ça, non ? Vas-y, on fait tout ça. D'accord. Allez, à plus, bonne journée à tout le monde. Ok, bonne journée, merci Niki. Merci. Fatou, vas-y. Bonjour à tous. Moi, je suis venue parce que quand Flora, elle a fait son live, moi j'étais là-bas, mais il y a un moment donné, je suis quittée parce que j'ai vu une dame qui était vraiment très, très malade, qui était très affaiblie. Mais après, quand elle a eu ses malaises, moi ça m'a... J'ai eu mal parce que je me suis dit, quelqu'un qui est malade, pourquoi elle vient encore pour... Après, l'hôpital, elle rentre, elle fait son live encore, elle commence à parler. Moi, en tout cas, Serge, je vais vous dire, s'il vous plaît, continuez à la parler. Elle est malade, elle n'a qu'à arrêter de faire des lives. Si elle est guérie, si tout va bien, elle peut venir faire des lives au lieu de venir insister parce que moi, quand je l'ai vu hier, elle a eu cette malaise brusquement avec une dame, quand elle posait avec la dame. Elle dit à la dame, attends, 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 j'ai mal, j'ai mal. La dame même est descendue directement. Mais la façon dont on la voit, elle ne pouvait même plus bouger. Quand je vois des gens qui disent qu'elle fait exprès, c'est une malade imaginaire, je ne comprends pas du tout. Vous voyez une dame qui souffre, qui a eu directement mal, qui ne pouvait même pas bouger parce que je me mets à sa place. J'ai eu cette malaise-là une fois ou deux fois même au travail. Je ne pouvais pas bouger, j'étais bloquée. C'est mes chefs qui sont venus m'aider. C'est très, très douloureux. Tu ne peux rien faire du tout. Quand je vois les gens qui disent, elle fait exprès, c'est une mentheuse, c'est comme ça. Moi, je ne sais pas. Les gens qui disent que toutes les maladies qui sont là, c'est des mensons, c'est eux qui savent parce qu'ils sont des docteurs. Mais vraiment, ce que moi j'ai vu hier, c'est une dame qui souffre. C'est une dame, vraiment, on doit l'aider. On doit l'aider les gens qui l'insultent, s'il vous plaît. Arrêtez de l'insulter. Elle a mal. Elle a mal. Tout ce qui se dit sur elle, elle aussi, elle a un gros cœur. Quand on parle directement, elle aussi, elle veut sortir. Ce n'est pas tout ce qu'on dit du mal de toi. Tu vas venir sortir, tu vas parler. Elle peut venir causer. Si elle dit qu'elle ne peut pas rester sans TikTok, elle peut venir causer au lieu d'attaquer les gens. C'est ça qui fait qu'elle a des douleurs brusquement comme ça. Ce n'est pas bon. Si elle continue comme ça, elle peut avoir AVC même en direct. Parce qu'il y a même le gardien qui est monté pour la parler. Elle ne peut même plus parler. Même un mot. Quand je vois les gens qui disent menteuse, c'est une malade imaginaire, ce n'est pas bien. Vraiment, arrêtons. Elle me m'a donné quoi. Parce que personne ne sait comment il va finir. Personne ne sait. Aujourd'hui, c'est Flora. On ne sait pas qui. C'est pour qui demain. Donc arrêtons un peu, s'il vous plaît. Maintenant, elle est en lave. J'espère qu'elle va aller tout doucement. Parce qu'il y a là, ça, nous qui étions en bas là, notre cœur là, on n'était pas du tout tranquille. Parce que la façon dont elle disait, oh, j'ai mal, j'ai mal. Après, elle ne pouvait plus parler. Elle était couchée. Et quand il y a une dame qui disait hier dans le lèvre de Serge, qu'elle a fait ses doigts comme ça à cause de l'argent. Vous savez, quand la violence vient chez toi, tu dois payer. Et elle, elle dit qu'elle ne gagne pas assez. Quand on la coupe chaque fois. À chaque fois qu'elle doit rentrer à l'hôpital, on la coupe. Et il ne la respire beaucoup. Donc c'est pour cela qu'elle a fait ses doigts comme ça. Elle dit qu'elle n'a pas l'argent. Parce qu'elle sait que fin du mois, on va la couper. Donc un peu de compassion, un peu de pour cette dame, s'il vous plaît. Elle souffre partout. Partout, elle est en train de la dénigrer. Mais j'espère qu'elle aussi, elle va comprendre un peu. Comprendre un peu, s'il vous plaît. Je vous pardonne. Mettez-vous à la sa place. Elle souffre cette dame. Elle souffre vraiment. C'était ce que je voulais dire. Merci, bonjour. Un fasseur, pardon. Je vais reprendre à Serge. S'il te plaît. Ah, d'Eric, vas-y. Je peux ? Ok. Oui, vas-y. Serge, je vais vous dire quelque chose. Premièrement, nous, on n'a rien demandé sur les réseaux sociaux. Hier, quand elle a fait sa crise, sincèrement, on n'a rien demandé. Moi, je peux même dire que c'est son karma. Parce qu'en voulant exposer Djeci Dekini, je ne sais pas si c'était son ramba qu'elle était en train de gérer, mais en s'enervant et en racontant des bêtises, en racontant tout et n'importe quoi, venir exposer le monsieur alors que le monsieur n'a rien demandé, venir mentir sur son statut, sur son statut sérologique. Elle a quelle, quelle est la preuve qui, quelle, elle a quelle preuve qui demande que Djeci dit, elle est vraiment atteinte de ce virus et venir mentir comme ça sur la personne. La personne ne va renchérir sur ça. On va se m'a venir et dire, non, nous sommes les sorciers, c'est monté, c'est descendu. Non, on n'a rien demandé. C'est elle qui est venue se mettre en colère, c'est elle qui est venue danser le mapoca. Si c'est qu'après cinq minutes, elle a eu une crise. Ce n'est pas un autre problème. Nous, on est venu renchérir parce qu'on a vu comment les gens sont montés sur le panel. Ils ont fait comme s'il y avait un deuil. C'est ça qui nous a touchés. Sinon, franchement, nous, on n'a pas de soucis avec ça. Si elle fait sa comédie, elle est vraiment malade, c'est son problème. Franchement, nous n'en a rien à parler. Mais nous, nous ne sommes pas les sorciers. On n'a rien demandé. On vient juste renchérir sur ce qu'on a vu. En tout cas, moi, je vais bien vous dire tout le macaron. Je suis en train de manger avec elle dans son lèvre. Là-bas, il y a dix pains avec beaucoup de fromage. C'est tout. Il va pas. C'est là qu'on est en train de faire. Moi, je suis en train de manger avec elle. Il y a le pain qui est tellement qu'il y a le bonheur. Pourquoi il va pas faire un paolo à merdou ? Merdou, va-t-il. Merdou, va-t-il. Si vous perdez ce valage de destin. Après, à VCD, hier, on est en train de manger avec moi. Je suis en train de manger avec elle dans son panel avec dix pains et beaucoup de fromage. C'est ça que je suis venu vous dire. Laissez-moi prendre mon petit déjeuner avec Flora de la star du jour. Hé, Seigneur. Merdou, vas-y, ma chérie, vas-y. Bon, moi, je suis montée de la base. C'était à cause de Serge que je suis montée. Il faut savoir qu'il y a différentes sortes de cancer. Et il y a différentes méthodes pour soigner. Mais chaque cancer, c'est pas forcément qu'on fait la chimio, mais forcément, il y a un traitement par médicament. Ou la radiothérapie, ou la chimio. En fait, Flora, nous, ça ne nous dérange pas qu'elle fait sa comédie, tout ça. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui souffrent du cancer. Donc, le fait qu'elle joue avec, en fait, ça atteint beaucoup de personnes. Parce qu'il y a vraiment des gens qui sont malades du cancer, qui en souffrent. Parce qu'il faut savoir que le cancer, c'est une tumeur aussi. Donc, déjà, quand tu as Panari, je ne sais pas si certains ont déjà eu, ça te lance. Ça va jusqu'à ton cœur. Donc, je ne peux pas comprendre qu'elle, elle souffre de cancer. Même si elle a été guérie. Peut-être qu'elle a souffert du cancer, elle a été guérie. Mais même dans ces dires, quand on entend, oui, elle a fait l'opération. Moi, j'ai ma mère qui a le cancer des ovaires. Elle a suivi la même opération que Flora. Mais ma mère, elle était à terre. Elle a dit, elle est sortie, elle est dansée. Ce n'est pas possible. Donc, il faut être logique. En fait, non, on va dans la logique. C'est pour ça qu'on dit qu'elle ment. On est tous dans le même monde. On a tous des connaissances, qu'ils ont eu un cancer ou autre. Comme mon père, il a eu le cancer, mais c'était par médicament et thérapie. Donc, ma mère, c'était la chimio. Donc, Flora, elle joue avec ça. En fait, ça nous touche vraiment. C'est pour ça qu'on est très menteuse, tout ça. Parce que ce n'est pas possible. Elle n'est pas du tout cohérente dans ses propos. Ça n'a pas de sens. Oui, elle a le VIH. Le VIH, on ne peut pas lui dire qu'elle ment ou pas, parce qu'elle l'a dit. Elle ne nous a pas encore dit comment ça s'est passé et tout ça. Donc, ça, oui, on peut la croire pour cette maladie-là, mais pour le cancer, ce n'est pas possible. À part si elle a été guérie, et même quand elle dit dans ses antécédents, comment ça s'est déroulé, sa maladie, ce n'est pas du tout logique et ce n'est pas du tout cohérent. Flora, la vraie, vraie, vraie maladie de Flora, je ne suis pas psychologue, mais pour moi, c'est la dépression. Elle est dépressive. Elle a le gourmet aussi qui est mélangé. Donc, tout est mélangé dans sa tête. Donc, Flora, elle doit se reposer, poser son téléphone, reprendre confiance en elle, reprendre soin d'elle et se réintégrer dans la vie active. C'est simple parce que, oui, c'est vrai qu'elle a des gens qui viennent sur son panel, qui le commandent, qui la chouchoutent et tout, mais ça ne l'aide pas. Ça ne l'aide pas. Flora, on doit lui retirer son téléphone. Qu'elle fait un travail sur elle-même, c'est difficile, c'est douloureux, c'est dur. Il n'y a pas de pire maladie que la dépression. C'est vrai qu'on n'a pas de douleur ou quoi, mais on a la démence. Et c'est très, très grave parce que là, elle commence à perdre la tête, en fait. Et ça devient très grave. Les gens, ensuite, elle, elle fait ses frasques et tout. Les gens, forcément, ils vont renchérir. Or que si quelqu'un lui arrachait le téléphone, elle fera ses frasques en privé et personne n'allait renchérir sur elle. Donc, en fait, Flora, son problème, c'est la dépression. Elle a vraiment le VIH, ça, je ne peux pas lui enlever. Mais tout ce qui est maladie, le reste qu'elle dit, qu'elle dit, je peux mettre ma main à couper qu'elle n'a jamais souffert de ces maladies-là. Moi, j'ai ma mère, elle a vécu ça. Je peux vous dire que même la personne qui est à côté, c'est traumatisant. Moi, psychologiquement, j'étais atteinte. Je n'avais pas les douleurs, mais psychologiquement, j'étais atteinte. Donc, à plus forte raison, la personne qui souffre de ce cancer, peu importe le cancer, même le plus petit des cancers, c'est douloureux. Ce n'est pas le cancer en soi qui est douloureux. Ce n'est pas vraiment ça. C'est le traitement qui te tue psychologiquement et physiquement et qui t'atteint, qui te tue. Donc, si tu n'as pas quelqu'un qui est fort à côté de toi, tu as du mal à te relever. Donc, Flora, je peux mettre maman à couper, elle n'a jamais eu aucun cancer. Même le cancer le plus bénème, elle n'a pas eu. Je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas. Ça, c'est vraiment, c'est une vraie, vraie maladie. C'est la dépression qu'elle va consulter. Si on peut demander aussi pardon à son copain, pardon, à son copain qui la récupère. Et voilà, on va tous être tranquilles. Mais la seule chose qu'elle a besoin, c'est de repos et de faire un travail sur elle-même. C'est tout ce qu'elle a besoin. Et juste une petite précision aussi, elle nous a dit qu'elle a le VIH, qu'elle est indétectable. Le VIH indétectable, tu ne prends qu'un seul traitement, qu'un comprimé, un seul comprimé par jour. Donc, elle peut avoir une vie saine comme tout le monde. Elle ne fait pas la maladie. Elle ne va pas contaminer quelqu'un. Elle peut avoir une vie comme nous tous, comme tout le monde. Parce que tu vas dans notre panel, ils disent oui, non, mais elle a le VIH, elle a infecté, c'est lourd. Non, les traitements, ils n'est pas lourds. On n'est pas dans les années 80, d'accord ? On est en 2024. Et bien avant 2024, même, les traitements, ils étaient beaucoup allégés. Donc, elle peut avoir une vie comme tout le monde. On doit la soutenir, mais hors des réseaux sociaux. En fait, je comprends. Au début, je ne comprenais pas pourquoi les gens, il a matraqué, il a matraqué, il a matraqué. Mais en fait, il lui faut ça pour qu'elle réalise qu'elle doit arrêter. Qu'elle arrête, qu'elle arrête, c'est live qu'elle arrête. Qu'elle se concentre sur elle-même, qu'elle se concentre sur ses enfants, qu'elle se concentre sur ses petits-enfants, qu'elle se concentre sur toutes les bonnes choses qu'elle a dans sa vie. Et je pense que ça, ça va lui faire beaucoup de bien. Et elle revient plus forte. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, ma débrouvé. Moi, je ne comprends pas. Dans une vidéo, ce matin, elle a dit que sa langue était bloquée. Et il y avait aussi son bras qui était bloqué. Je ne comprends pas comment ce matin, quelqu'un qui avait la langue qui était bloquée, arrive à manger des gros pains comme ça. Parce que là, j'entends de la regarder. Elle a en train de... Elle a en train de manger les gros pains, la mâchoire marche bien. Influenceuse. Oui, Serge. Je veux répondre à ce que tu es en train de dire. Est-ce qu'encore, c'est écrit quelque part, que quand quelqu'un fait un malaise, l'impression de ne pas manger le lendemain ? Mais manger le pain, le pain croustillant comme ça, explique-nous. Nous, on veut savoir, Serge. Non, parce qu'apparemment, quand tu es malade, même à l'hôpital, quand tu es malade, on dit qu'il faut manger pour prendre des forces. Alors, si elle mange trois pains avec du fromage et dents, avec un peu d'avocat, c'est mauvais. Non, mais vous me faites rire, finalement. Elle mange pour récupérer. OK, bonjour à tous. Non, mais à un moment donné, à un moment donné, sachant ce qu'on nous dit à l'hôpital, on dit « mange pour prendre des forces, pour prendre des médicaments ». Après, Serge. Non. Elle mange pour faire quoi ? Pour le prendre, Serge. Non, elle n'a pas bien compris. Mais pour répondre, c'est fort. Ah, pour remédier. Serge, je te m'envoie, c'est toi-même, mais... Je dis vous... Non, mais attends, c'est vrai que ça fait un peu rigoler. Ça fait un peu rigoler. C'est vrai que quand tu sors d'un petit malaise, trois pains, ça fait beaucoup quand même. Mais, est-ce qu'elle va faire des trois pains ? Serge, Serge, nous, on a fait ces dernières, on a été opérés. Quand tu as des... On peut pas te donner du pain comme ça, on te donne une soupe ou du lait simple. Merci. Bon, cotisez, on va payer son poêle. Son agent peut payer. Bonjour, bonjour. Moi, ce que je vais proposer, je vais proposer moi ceci. J'entends ce monsieur, monsieur Serge, qui parle avec beaucoup d'intérêt. Il a la main, pas sous le cœur, mais elle a la main dans le cœur et tout pour cette dame. Pourquoi vous ne vous organisez pas à choisir une personne qui va se déplacer, vous cotisez, hein, qui va se déplacer chez cette dame-là une semaine, deux semaines pour la suivre et pour vous apporter les preuves dont vous demandez, vous réclamez. J'en fais à vos gens. Je vais répondre à la dame. Encore une fois de plus, je ne suis pas un parrain à Flora. Je suis quelque chose. Donc, vous parlez comme si vous étiez son papa. Donc, vous devez faire ce que vous devez. On va vous défiler maintenant pour dire que je ne suis pas un parent. Mais vous prenez quand même le courage de parler, de la défendre. Donc, pour aider quelqu'un, on n'a pas besoin d'être son parent, monsieur. Excusez-moi, je suis désolée pour vous. On n'a pas besoin d'être son parent. Tu ne connais pas celle-là. Je vais répondre à Marisa. Je vais répondre à Marisa. Marisa, Marisa, nous avons la chance, vous et moi, ou je ne sais pas, vous et moi, ou avec Flora, ou avec Blagra, ou avec l'influence. Nous avons la chance d'être dans des pays européens. Dans les pays européens, quand tu es malade, on met en place, on met un protocole médical pour toi. Ce n'est pas à moi d'aller prendre quelqu'un pour aller surveiller Flora. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas inscrit à la sécurité sociale en tant que quelqu'un qui fait des protocoles pour les malades. Ça, c'est un fait. Attends, Serge. Attends, Serge. Elle va même demander que l'argent que vous avez utilisé la gueule, vous voyez, de ne pas faire venir quelqu'un. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Ce don que moi je fais, ce don que je fais, je suis touché, je suis touché par sa maladie, par ses maladies, je suis touché par ses maladies, je dis au pluriel, je suis touché par ses maladies parce que je crois à tout ça. Ce que je peux faire, c'est de l'aider non seulement moralement, de la soutenir, et d'essayer de l'aider un peu financièrement si je peux, essayer d'élever des fonds pour elle. C'est ce que je peux faire. Ce n'est pas à moi d'aller en Suisse, je ne vis pas en Suisse une fois, ce n'est pas à moi d'aller en Suisse pour dire, Flora, je suis là, je laisse mon travail. Non, ce n'est pas ma copine, je ne suis pas son parrain, je ne suis qu'un ami de virtuel qu'elle n'a jamais vu dans la vie. Ça ne l'a pas compris mon français peut-être. Excusez-moi, vous n'avez pas compris mon français. Tu dis quoi ? J'ai dit ceci, pourquoi vous ne vous réunissez pas et trouvez quelqu'un, même déjà qui est en Suisse, pour pouvoir lui apporter un soutien, même s'il y a tous les protocoles qu'on a ici en Europe, on a toujours besoin d'un plat d'or. Vous n'avez pas suffisant. Chane, s'il te plaît, si on ne coupe pas la parole, pardon. Vous comprenez, monsieur ? Pardonnez, s'il vous plaît. Même s'il y a tous les protocoles, moi qui vous parle ici, je n'ai pas de cancer, je n'ai pas de VIA, je n'ai rien. J'ai simplement été amputé, d'accord, d'une jambe. J'ai fait pratiquement une année à l'hôpital. Vous comprenez ? J'ai des médicaments que je prends qui me mettent KO. Des antidouleurs qui me mettent KO, monsieur. Je vais vous répondre, madame. Vous comprenez ? C'est très calme. Je vais vous répondre de façon très calme. Une fois de plus, je vous dis et je vous rappelle, je ne suis pas de la famille Salo, je suis de la famille Tano. C'est vrai que la fin des noms se ressemble. Mais madame, je ne peux pas, je ne peux pas de moi-même prendre l'initiative d'envoyer des gens en Suisse pour prendre soin d'elle. Ce n'est pas mon rôle de faire ça. Moi, je ne peux que l'apporter l'assistance visuelle, matérielle et causer avec elle au téléphone, la soutenir au téléphone. Et madame, je comprends encore que vos cachets vous ont mis KO. Mais encore une fois de plus, je vous dis et je vous répète, chacun de nous réagit différemment aux médicaments. Le médicament qui vous a mis KO ne peut pas forcément me mettre KO. Madame, ressaisissez-vous et revenons à la réalité. Si on rêve, vous revenons à la réalité. Je ne vous ai pas manqué de respect, ne me manquez pas de respect. Je ne vous ai pas manqué de respect, madame. Je ne vous ai pas manqué de respect. Moi, je ne vous ai pas manqué de ressaisir. Donc, vous décrétez que moi, je suis folle. J'ai quelque chose de... Non, voilà. Encore une fois de plus, vous êtes encore dans la victimisation. Je ne vous ai pas traité de folle. Je vous ai dit de vous ressaisir. C'est tout à l'heure là. Qui est en train de t'agresser ? Qui est en train de te... Je ne donne juste mon point de vue. Bon, ok. Je m'en excuse. Si le mot ressaisi vous a offensé, je rétire le mot ressaisi et je le remplace par réveillez-vous. Non, moi, je suis bien réveillé, monsieur. Réveillez-vous d'abord. Ok, bon. Je remplace, je rétire le mot réveillez-vous et je vous demande d'aller à la compréhension. Est-ce que ça vous va ? Ah, mais elle est descendue. Voilà. Le français est compliqué parfois avec des gens. Je m'arrête là pour l'instant. Elle est vexée. Elle n'a pas compris. Comment ça ? Elle est... Mais moi, je ne comprends pas. Elle est descendue. Elle n'a rien compris, en fait. Shine, pas la parole. Vas-y, Shine. Ah, bonjour. Bonjour à tous. Merci. En fait, moi, essaye de monter... Excusez-moi, je suis montée pour les personnes qui soutiennent Flora parce que c'est que j'ai vu hier, elle m'a bloqué de son live. J'ai compris qu'au fait, ce n'est pas sous Flora le problème, mais c'est toutes ces personnes hypocrites qui ont soif de boss qui s'est mis dans leur vie là. C'est des personnes qui disent qu'elles sont proches d'elle, qui l'encouragent dans la bêtise, au fait. Parce que moi, je pensais qu'on allait être unanimes dans les commentaires, mais quand j'ai voyé des commentaires l'encourager, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Moi, je ne la suis pas trop, mais de temps en temps, comme sur un live. Moi, je suis tombée sur son live avant-hier. Ce qui m'a fait vraiment réagir, j'avais déjà ma pensée, je savais qu'elle surjouait, elle exagirait et tout. Mais ce qui a confirmé mes dits et mes pensées, c'est qu'elle était dans un live avec Makosso. Je n'ai pas regardé tout le live, mais pendant 5 minutes, je sais qu'elle était mourante, soi-disant. Elle toussait, elle était agitée. Moi, moi, je commentais en bas, vous disiez, ah, Flora aussi, tu as sendé. En fait, je rigolais un peu parce que pour moi, c'était trop surjoué. Ça, c'est mon avis, parce que c'est mes impressions que j'avais eues, que c'était surjoué. Elle coupait le micro pour bien tousser. Elle toussait avec tellement... Vous savez, quand la toux est vraiment forte, parce que moi, j'ai déjà eu des tous, j'ai eu des bronchites et tout ça, quand la toux fatigue, même pour tousser, mais tu n'as pas la force d'être agitée. Tu tousses, même si tu as mal à la poitrine, tu es un peu... Mais elle toussait en scénario, elle toussait en dansant même parce qu'en trans, et Makosso était là à sensibiliser les gens et je suis sûre qu'il y a eu beaucoup de cadeaux qui ont été envoyés. Si le but, c'était de la soutenir, c'était plus financier parce que c'est ce que j'ai remarqué. Et je suis passée parce que après aussi, Makosso me dit peut-être que c'est vrai, j'exagère. Donc, pour ne pas commenter par rapport à mes ressentis, je suis passée. L'hier, je scrolle encore, je retombe sur la gorge. Déjà, elle est toujours en live. En tout cas, tout le temps quand je suis en collecte et sur le tito, elle est en live. Je retombe sur un live et je la vois bien, bien maquillée avec sa perruque et apparemment, elle est en train de faire un clash avec Jessie J. Elle était, parce que c'était à quelques heures près, c'est-à-dire que la scène s'est passée avant-hier à 20h. Elle était sur un lit d'hôpital, habillée et tout ça, qu'on sent qu'elle était hospitalisée. Et le lendemain à 20h, c'est qu'elle faisait encore, genre elle est venue, genre ce que les blogueurs font, qu'ils viennent faire des clashes et tout, du répondant. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Et les jours sont en bas, ils disent, vas-y, allez-y, parle. Mais j'étais choquée. Je lui ai dit, mais attends, c'est vous qui l'encouragez en fait. C'est vous. Où sont les Silbés ? Où sont les Nicolaux ? Comment quelqu'un peut être sur un lit d'hôpital mourant, agité, comme ce n'est pas possible ? Et puis le lendemain, elle est assise. Elle justifie ça en disant qu'à l'hôpital, il y a un jeune même qui se filmait. Même si on est malade, on peut manger. Et elle commence à faire des clashes. Et on sait comment les clashes, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Et elle était en pleine forme entre nous. Ceux qui viennent l'attaquer disent qu'elle fait comme ça. Mais ils ont raison. En tout cas, comme moi, on a raison. On a raison de dire, après, ne nous attaquez pas pour dire que non, on la pousse au suicide, on la pousse à la dépression. Parce que moi, je suis quelqu'un, je suis vrai, je ne suis pas hypocrite. Moi, je vois un truc comme ça, tu es venu, je vais commenter pour dire, mais toi, tu es une menteuse. Tu joues avec notre esprit. Et ce qui fait que ça marche, c'est qu'il y a des gens qui sont autour, qui acclament ça, qui disent, vas-y, vas-y comment ? Quand elle va commencer à faire clash avec Jesse Jay, et que lui aussi, il va sortir des trucs, des trucs, des trucs, et le mec, elle va encore venir pleurer. J'ai commenté, ses amis m'ont bloqué, j'ai dit, si vous pensez que nous, au moins nous qui trouvons qu'elle est âgère et qu'on veut la ramener à la raison, repartez six mois, moi, je l'ai connu qu'il y a deux semaines, repartez six mois dans ses vidéos, huit mois. C'est tout le temps les mêmes séquences, ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça. Il y a eu des séquences qui s'est mis à genoux, tu essaies de partir dans ses postes avant, elle a déjà pleuré, c'est du rébellote, elle a déjà fait tout ça, pleurer, montrer qu'elle est au bord du suicide. En fait, il faut être vraiment naïf ou bien il faut être mesqué pour supporter ça. Les gens, ils savent qu'elle manque, mais ils encouragent ça, ils encouragent la bêtise et ils ne veulent pas que nous on parle, que nous on parle, ils nous jugent. Chacun est libre de sa pensée, mais moi je dis que celle-là, elle n'a que le VIH, elle n'a rien d'autre, elle se joue, elle a vu que ça marche, des personnes hypocrites sont autour d'elle en train de l'encourager et nous on va dire, je n'ai même plus des tas d'âmes maintenant pour dire que c'est une menteuse, pour dire que c'est, je n'ai même pas me gêné parce que c'est la scène qu'elle a fait. Marcosso, franchement, elle peut tourner les grands films parce que vraiment, elle est bipolaire et on acclame des choses comme ça. En fait, c'est ce que je voulais dire en fait. Merci Chacun. On va donner la parole à Zara. Fatim, c'est la parole. En français, s'il te plaît. Oui, Galiens. Pardon, n'oublie pas de m'enregistrer les parties qui me concernent. Ok, il n'y a pas de soucis. Merci. Fatim, vas-y Zara, tu es là. Je vais passer la parole à Zara de temps que je revienne. Ok. Marie, Marie-Madeleine, vous avez la parole. Bonjour. Moi, je voulais parler à Serge. Bonjour Serge. Bon, je suis con. Allô ? Il donne le bibi au bibi. Il donne le bibi. D'accord, sinon c'est dommage parce que je voulais poser des questions à Serge. Parce que, bon, si on peut donner la parole à une personne, je veux vraiment poser des questions à Serge. parce que c'est Serge mon problème. Je pense que je voulais vous poser des questions. Ok. Mais il est là. Il est là, il l'entend. Ça buvira, ça me donne. Il donne le bibi à l'enfant. Ah, il est là. Il donne le bibi. Ah, il est là, ok. D'accord. Alors Serge, j'admire le fait que tu soutiennes ton ami. C'est bien, c'est une très bonne chose. Mais Serge, toi qui es un panéliste, je pense que tu peux faire quand même des investigations pour pouvoir nous démontrer que Flora a raison. Qu'est-ce que tu sais du cancer ? Ok. Je vais être honnête avec toi. Oui. Avec toi, je n'ai aucune information sur ces cancers. Ok. Mais je suis un humain. Je pense que... Après, j'ai ma manière de percevoir les choses. Je... Mais jusqu'à présent, je veux la faire confiance parce que quand il s'agit d'une grave maladie comme ça, on ne peut pas exposer son bilan de santé comme ça. Pour moi, c'est tellement grave d'exposer. Pour moi, je l'accorde la totale confiance jusqu'à ce que vous m'apportiez la preuve qu'elle n'est pas malade. Moi, je ne suis pas journaliste mais je ne suis pas journaliste ou je ne suis pas médecin. Ce n'est pas mon rôle d'aller appeler l'hôpital pour dire est-ce que Flora a le cancer vraiment ? Non. Pour moi, elle m'a dit qu'elle a le cancer de col d'héterus. Elle est guérie. Donc, elle n'a plus ce cancer. Elle m'a dit tel cancer, elle est guérie. Maintenant, elle est sur le VIH. Mais effectivement, tu as raison. je ne peux pas aujourd'hui affimer qu'elle a le cancer en 100%. Mais je la crois sur parole. Voilà ce que tu as dit. D'accord. Tu la crois sur... Effectivement, je ne t'ai pas demandé non plus d'aller faire fouiner dans sa vie privée et ça, je ne dis pas ça. Mais je trouve que, Serge, je suis quand même suivi par beaucoup d'abonnés. D'accord ? Mais je pense que avant de... Parce qu'il y a plein de personnes qui ont des expériences. Il y a un gla gla ici. Excuse-moi si je prononce bien ton nom. Et qui dit qu'elle a eu sa mère qui a eu le cancer du col de l'héterus. Moi, hier, je suis montée sur ton panel. J'ai eu mon frère qui a eu le cancer de l'osophage. Et quand on entend Flora, bon, je pense qu'arrivait à un certain moment, les personnes qui ont vécu avec des personnes qui ont le cancer. Parce que tu dis, les gens ne répondent pas de la même manière. Je peux prendre une motion d'information ? Juste motion d'information. Marie-Madeleine, souvenez-vous que le jour où elle s'est fait enlever la matrice, parce que n'oubliez pas, entre-temps, il y a eu une opération où elle s'est fait enlever la matrice. Si certaines personnes se souviennent. Moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Parce que tout le monde était en prière et tout ça, elle s'est fait enlever la matrice. Si, si, si. Madame Marie-Madeleine, voilà, Madame Marie-Madeleine, vous êtes une mère. Je ne sais pas comment vous avez accouché. Moi, j'ai accouché par césarienne. Influencé à accoucher par césarienne. L'opération de la matrice, c'est la même opération qu'on fait quand on fait une césarienne. Tout à fait. C'est la même chose. Quand elle a fini dans l'enlever sa matrice, quand elle est rentrée de l'hôpital, le soir même, si je ne me trompe pas, tous ceux qui ont suivi, elle était en live. Moi, quand j'ai fait ma césarienne, c'était à midi. Le jour où elle a fait, elle a enlevé sa matrice qu'elle a se dit de l'hôpital, elle était en live une heure ou deux heures de temps après. Toi, tu as accouché par césarienne. On dit que les corps ne sont pas pareils. Nos trois corps sont différents. Moi, j'ai accouché par césarienne à midi. Je me suis réveillée à 19h. Déjà de la chambre de réveil, on m'a assis à 19h pour me mettre dans mon lit à la maternité. J'ai fait 10 jours à l'hôpital et c'était sur mon film à cause du fait que je me suis déplacée sans l'accord du médecin dont je me suis provoqué des douleurs. J'ai fait 10 jours à l'hôpital. J'ai accouché le 10 octobre. Je suis au hôpital le 20 octobre, le jeudi 20 octobre. Donc, expliquez-moi qui peut se faire opérer la matrice et puis venir faire un live le même soir. Et en plus, non, mais le truc est que moi, c'est Serge. Parce que pourquoi je dis Serge ? Parce que Flora, c'est même plus la peine. Parce que Flora, c'est, voilà, elle est dans son déni. Quand on parle, on dit non, mais les personnes qui la soutiennent, c'est normal de la soutenir. Mais c'est à vous aussi, c'est-à-dire qu'on est dans un débat. Oula, j'ai eu peur. Et c'est à nous aussi de pouvoir, voilà, essayer d'avoir ce débat. Donc, moi, j'ai posé la question à Serge de Savoir. Serge, tu sais, pour avoir des renseignements, Google est mon ami. D'accord ? Tu es un grand panéliste. Tu as beaucoup d'abonnés. Donc, tu ne peux pas te permettre de venir dire non, je la crois parce qu'elle l'a dit. Là, on est sur un débat très important. Parce que vous êtes la voix des sans voix. Il ne faut pas défendre pour défendre. Surtout que le dossier, ça fait un moment qu'on en parle. Il faut avoir des preuves. Il faut connaître déjà c'est quoi le cancer. Quand tu vas savoir c'est quoi déjà le cancer et quand tu vas voir l'état de Flora, tu vas dire non, ce n'est pas possible. Ça, c'est un. De deux, hier, on a vu Flora donner un certificat de moment, un certificat de santé de moment à JM. Elle a parlé de, le certificat, elle parlait de sa sérologie. Mais par rapport au cancer, elle dit qu'à chaque moment, le médecin lui fait des situations, les certificats de situation. Il y a eu un certificat de situation de cancer. Mais pourquoi elle ne vous le montre pas ? C'est simple. Même si c'est passé, elle a ça puisqu'on lui donne pour pouvoir faire ses démarches. Donc je pense que quand elle le donne, elle ne donne pas l'original, elle donne le duplicata. Elle a un classeur rempli de plein de documents. Elle peut vous fournir aussi le même certificat de quand elle avait le cancer. Non, il n'y a pas ça. Bon, arrivé à un certain moment, on parle de quoi ? Flora, on sait qu'elle est malade, elle a le VIH. Elle a eu d'autres choses, mais le cancer, on refuse. C'est le cancer qui est le débat. Et même quand elle parle à ses associations sociales, elle dit oui, en plus de mon VIH et les autres maladies. Mais attends. Non, tu sais très bien, Flora, à ce moment, la preuve. Logiquement, elle est toujours là en train d'emporter la preuve. Quand tu as tes médecins, en plus de ma maladie, du VIH et du cancer, pour que les gens en puissent, elle aime dire ça. Mais elle globalise, elle minimise le cancer. Elle dit les autres maladies. Non. Parce que c'est ça le débat. Ce n'est pas autre chose qu'on déteste, Flora. Donc Serge, moi je ne sais pas ce que je dis. Qu'est-ce que tu en penses ? Il y a beaucoup de choses très intéressantes, Madame Marie-Madeleine. J'apprécie beaucoup ton analyse. Je te suis aussi. Mais, vous avez dit tout à l'heure qu'elle s'est fait opérer la matisse et que le lendemain, que le soir, elle s'est mise en live. Ok. C'est vrai que quand tu sors d'une opération, tu ne peux pas faire des lives. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais, le hic, c'est que vous n'avez pas la date exacte de son opération. Ça se trouve, elle s'est fait opérer, elle s'est fait opérer, par exemple, il y a trois jours, elle était en... Motion, 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 motion. Serge, s'il te plaît, pardon. Pardon. Elle a fait la même chose. T'as vu, t'as vu, la dernière fois, où elle était à l'hôpital où elle m'a insulté, où elle m'a menacé. C'est la même chose qu'elle a fait. Demain matin, je vais me faire opérer ma matisse. Demain matin, quand elle est partie en chemin pour aller se faire opérer la matisse, tout ça, ça a été suivi. Le seul côté qu'on n'a pas vu, c'était au bloc opératoire. Quand elle est sortie, qu'elle était dans le lit d'hôpital, elle a lancé le live. Donc, c'était le même jour. Quand elle nous a dit dimanche, Aïman, lundi, je vais me faire opérer, Aïman lundi est arrivée, elle est partie se fait opérer. Aïman lundi, deux heures de temps après l'opération, elle était en live. Donc, il ne faut pas vous parler de date. Bon, OK. Il ne faut pas m'accorder, il faut demander aux gens qui sont dans le live. C'est où elle est là? Marie-Madeleine est là, MFIO, tout ce qu'on suivit était là. Allons dans ce que tu dis. Elle s'est fait opérer, elle s'est fait opérer lundi et elle est venue, elle est venue en live. Elle est venue en live. Donc, tu es en train de me dire que finalement, c'est pas pour opérer de la matrice, c'est ça? Non, 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 je ne dis pas ça. J'ai dit, Zéro était la parée de quelque chose. Marie-Madeleine était la parée de quelque chose. Donc, moi, j'ai dit, motion d'information, un exemple. Attends, Marie-Madeleine, vous êtes, comment on appelle ça? Zéro consulting? Oui, c'est coach Myriam. Ah, coach Myriam. C'est vous? Myriam consulting. Non, non, pardon, vous mettez un petit, pas dit. non, pardon, vous êtes-vous entendés, mais quand même. Mais, Kasia, Marie-Madeleine, n'a quand même. Ce sont les pionnières du bonheur. Donc, Serge, je te réponds, je te réponds, Marie-Madeleine, il ne faut pas que tu vas aller détourner. Je te connais trop à ta langue, il ne faut pas aller détourner. La dame était là à parler de quelque chose. Je dis, motion d'information, voilà un exemple qui fait que les gens doutent. Moi, je m'en fous qu'elle soit fait opérer ou pas. Je dis et j'insiste là-dessus. Je m'en fous et je m'en contrebalance. J'ai dit simplement que ce jour-là, elle a tenu tout le monde en haleine. Marie-Madeleine est là. Tu te rappelles, Madre Francine, elle avait le même poste pour soutenir. Oui, voilà, voilà, voilà. Elle est partie à l'hôpital. Elle est revenue deux heures de temps après, après l'opération, elle a fait live. Que ce soit fait opérer, oui ou non, ça, je ne sais pas. C'est vrai, ce n'est pas vrai, je ne sais pas. Et je m'en contrebalance parce que je n'ai pas de compassion. La dame, c'est une motion, je vais dire pourquoi je la croire. Vous savez, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs façons d'opérer les gens. Il y a plusieurs façons et on le sait. Non mais, il y a plusieurs façons d'opérer les gens, on le sait. Il y a des opérations et il y a des opérations quand tu te fais, tu peux rentrer chez toi le même jour, il y a des opérations quand on le fait et on peut te laisser le même jour. Maintenant, posez-vous la question pourquoi dans un hôpital aussi sérieux? Tu connais fort, c'est ça? Non, on va laisser mon fini pour te comprenner, laissez mon fini laissez-moi finir. La grève va mit à nous. je descends. Bon, posez-vous la question, posez-vous la question, posez-vous la question, comment dans un grand hôpital de Genève où il y a des spécialistes, des gens qui ont fait des grandes études, on fait l'opération, la matrice et on la laisse sortie. Si on la laisse sortie, c'est parce qu'elle est un moyen de récupérer le même jour. Donc, il n'y a pas eu d'opération, Serge. Je suis désolé. Ah, mais soit il y a eu opération, il n'y a pas eu opération. Tout dépend de vous maintenant. Ça dépend pas de nous. Le problème, c'est qu'on a des connaissances. Tu comprends ? On a des connaissances. Donc, finalement, il n'y a pas eu d'opération. Elle a fait le live à l'hôpital. Bon, je suis perdu, je ne comprends plus rien. Soit l'opération, soit pas l'opération. S'il n'y a pas l'opération, elle a le droit de venir faire le live le lendemain. Si il n'y a pas d'opération, elle a fait croire. Au fait, je te dis, je te dis, franchement, en parlant de cash, Chlora a menti en gros parce que ce n'est pas possible de faire cette opération pour rentrer à la maison. Tu sais pourquoi je vais te dire ? Non, je vais t'apporter la contradiction. Je vais te dire. Hier, Chlora est en train de dire qu'elle n'a pas fait de chimio parce qu'elle était faible. Elle n'était pas en état de faire la chimio. Alors, son médecin lui a proposé trois solutions. Donc, elle a opté pour la deuxième solution, l'opération. D'accord ? Donc, ça veut dire que déjà, Chlora ne peut pas faire une chimio par rapport à son cancer de l'utérus. Parce que 1, elle est faible. En gros, en terre à terre. On va terre à terre. D'accord ? Alors, si tu es faible, que tu subies une opération, tu ne peux pas rentrer chez toi et danser. Marie-Madeleine, tu as su son live tout à l'heure ? Oui. Non, pas tout à l'heure, hier, avec JM. Mais va sur son live. Elle est actuellement live. Elle n'a pas dit qu'elle a fait une opération. Mais hier, c'est ce qu'elle a dit. Excuse-moi. Hier, elle n'a pas dit qu'elle a fait le cancer de l'utérus. Ils l'ont enlevé. C'est pas ça ? Oui, ils ont enlevé son litérus. Mais attends, attends. Avoir, avoir fait une ablation du cancer de l'utérus, quand tu es faible dans ton corps, je t'explique, tu ne peux pas faire de chimio-thérapie, je t'informe. Oui, mais justement, c'est de ça que je parle. Elle ne peut pas faire de chimio-thérapie, mais elle a fait une opération. Mais en quoi tu la traites de menteuse ? Mais justement, mais c'est ce que je suis entendue de dire. Elle est faible. Donc, elle ne peut pas, en fait, c'est le mot. Mais c'est ce que je dis à quoi tu la traites de menteuse ? Mais tu sais, comment je t'expliquais ma chérie, tu m'as posé une question de son réponse. Je suis faible. Mais pourquoi tu la traites de menteuse ? Mais laisse-moi, je vais te parler, tu es venu en narration. Faut t'es calmer ma chérie. Laisse-moi m'exprimer, tu m'as posé une question. Continue, continue. Vive la histoire. Encore tu vas te monter et puis tu bois la parole. Tu me dis une personne, c'est le mot de jeu. Je suis faible, je ne peux pas faire une chimio, mais je peux faire une opération. Ça veut dire que déjà, tu es faible. On prend le mot faible et tu fais une ablation. Et en même temps, tu finis, tu rentres chez toi à la maison et tu danses, c'est impossible ma chérie. C'est pour ça que je dis qu'elle monte. C'est impossible. Et si tu me reprends avec le mot faible, elle ne peut pas parce qu'elle est faible. Le mot faible, il n'est pas là pour, comment on appelle, pour décorer la phrase. Elle a fait la chose, l'ablation, l'opération de l'ablation de l'utérus. C'est quand ? C'est quand elle avait ? Il y a combien de temps il y a, comment on appelle ça ? C'était dans le mois d'août, non ? Elle a fait, je ne sais pas si c'est en septembre, je ne sais pas si c'est en septembre, je n'ai pas la date exacte. Mais elle l'a dit, ce n'est pas que j'ai inventé ma chérie. Elle l'a dit. elle a fait ça en septembre, selon toi. Et le même jour qu'elle a sorti de l'hôpital, elle a dansé. Selon elle, il y a eu une vidéo qui était faite. Bon, elle a fait ça, le même jour qu'elle a sorti de l'hôpital, elle a dansé. Le même jour qu'elle a fait l'opération, elle est sortie parce qu'elle s'est filmée quand elle partait faire son intervention. Quand elle a fini son intervention, en guillemets, je n'y étais pas, mais j'ai vu la vidéo là où elle était à l'hôpital et elle a filmé, elle a dit qu'elle partait faire son intervention. Après son intervention, le même soir, elle est rentrée, elle a dit qu'elle a fini son intervention et c'est là où elle dansait. C'est une vidéo qui a été faite, j'ai pas inventé mon cheval, je suis en Suisse. Mais vous savez qu'on fait des opérations maintenant par laser, vous le savez ça? Je le sais, mais on parle auparavant de faibles. C'est de ça que je parle, ma chérie. Une personne, c'est vous, ça veut dire qu'on a une société pour qu'elle puisse avoir un peu de fausse. Mais là, mais là, maintenant, écoute, c'est une menteuse que je suis choquée. Non, 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 je me dis, ne sois pas choquée. Parce que moi, je suis choquée. tu vas prendre la parole. Madeleine finit et Africaine prend la parole. Voilà, je le dis, excusez-moi, je vais finir de parler, je le dis et je l'affirme, il est impossible que tu sois miraculeuse ou pas, on parle de termes médicals. Attends, mais laisse-moi parler. Laisse-moi, je ne peux pas me laisser parler. tu me laisses parler. Ça, c'est ton problème. Vous êtes là, vous vous promenez, ça, c'est vous qui voyez, mais vous n'allez pas nous sortir de nos trucs. Il y a une chose qui est claire, 1 plus 1 égale 2, il n'y a pas 1 plus 1 d'une manière ou pas d'une manière. On parle de termes médicals, on n'est pas en train de parler de j'ai mangé foutu, j'ai pas mangé foutu. D'accord, c'est impossible, ça n'existe pas que tu finisses. D'abord, tu as un cancer de l'utéris. C'est fanny, on parle de cancer, le mot il est fort. C'est avec nous les Africains le cancer, on prend ça comme je ne sais pas n'importe quoi. Allez dans les hôpitaux, allez voir des personnes qui ont le cancer, là vous voulez. Donc on parle d'une personne qui a le cancer, on n'a pas dit que Flora n'est pas malade, mais Flora n'a pas eu le cancer de l'utéris. Ou bien si elle l'a eu, peut-être c'était avant. Jusqu'après du contraire, elle montre les preuves qu'elle a le VIH, qu'elle a toutes ces maladies, mais le cancer, elle n'arrive pas à vous le montrer. Les médicaments qu'elle cite, c'est les médicaments de la dépression. C'est parce que je n'ai pas mon, comment on appelle mon papier là. Parce que quand elle me dit des médicaments, quand elle cite le nom des médicaments, on va et on regarde. Tout est sur Google, on se renseigne. Tu vas même chez ton pharmacien, va si j'ai énuméré le nom de tel tel médicament, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça fait ? On prend pas un médicament de dépression pour le soigner le cancer quand même. Vous aussi, je m'en arrête là. Bonjour, bonjour, merci. Bonjour, merci de m'avoir fait monter. Je vais revenir un peu à ce qu'a dit Madame Marie, donc Zao. Elle a dit, elle n'a peut-être pas, elle n'a peut-être pas, elle a peut-être le VIH, mais elle n'a pas les maladies qu'elle prétend avoir. Zao, la question que je vais vous poser, on parle, on est dans la famille, la question que je vais vous poser, c'est que lorsque quelqu'un est malade, a une maladie telle que le VIH, c'est vrai que c'est pas une fatalité, mais ça reste une maladie incurable. N'a-t-on pas le droit de lui donner du respect ? N'a-t-on pas le droit d'arrêter de la critiquer, de la calomnier. Vous savez, beaucoup sont montés dans le linge et on dit que Zao, qu'est-ce que je dis ? On dit que Flora a aussi de la dépression. Lorsque quelqu'un est dépressif, il peut se laver à 14h, à 18h, il se met nu, à 20h, il se coiffe, il se maquille. En fait, tu es dans la dépression, tu vas faire tout, mais c'est pas ton comportement, tu as les troubles du comportement. Moi, ce que je vais vous dire ici, la famille, nous sommes tous des adultes, on a des enfants, on a des parents, éternels sur terre, en fait. Cette dame, elle a ses problèmes, je vous en prie, vous êtes des mamans, vous êtes des sœurs, vous avez vu des gens mourir. Notre tour aussi arrive, c'est peut-être pas maintenant, ce sera peut-être dans 10 ans, dans 5 ans, même demain, même dans un mois, même en 2025, il y a des gens qui sont dans ce live, qui ne seront pas en vie. Afrikan, africane. Donc moi, ce que je vais vous dire, on aurait me posé une question. Afrikan, attends, pardon, excusez-moi Marie-Madeleine, il ne faut pas dire tout ça, il y a des gens qui meurent dans le sommeil sans maladie. Oui, maman, je sais, je ne parle pas de la maladie influenceuse. Non, c'est pas esprit de mort, je la mets de danger et nous, je dis nous, je ne vous ai pas dit vous. On va dire la plupart. D'accord, la plupart, je retire, mais je n'ai pas dit vous, vous, mes abonnés, pardon, d'accord, d'accord, je retire, enfin, je retire vous, enfin, nous, je vais dire la plupart. Moi, ce que je vais dire, en fait, pour arriver à la conclusion, c'est que elle est malade, elle a son VIH. Parmi nous, on n'a pas certaines de ces maladies. On a des maladies comme les maux de tête, les maux de dents, les trucs, voilà, qu'on peut soigner. C'est déjà une grâce. Quand quelqu'un a déjà certaines pathologies, même si ce ne fut que une, de grâce les soeurs, les frères, respectons-la, respectons ce qu'elle fait. Maintenant, si elle est sur les directs et qu'elle est dans les clashs et qu'elle insulte et qu'elle fait ces choses, laissez-la avec Dieu, laissez-la. Mais on n'a pas le droit de venir parler de son sujet, mais de venir parler d'elle sur les réseaux, de l'insulter, enfin, même pas de l'insulter, mais de dire que ce qu'elle dit, ce n'est pas vrai, elle ment, on n'est pas médecin. Et même les médecins, c'est pour ça qu'ils ont le secret professionnel. Parce qu'ils n'ont pas le droit de divulguler certaines informations. Si elle est venue sur la toile et dire certaines choses, nous n'allons pas faire comme elle. Si elle parle, laissez-la parler. Peut-être qu'elle ait une dépression plus-plus. Laissez-la parler, mais ne venons plus de grâce les soeurs sur les pannels critiquer Flora Zalo. Et moi, j'ai remarqué ce trait de caractère, excusez-moi, avec les gens de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas bien. Laissons les gens avec leurs problèmes. Nous aussi, on a nos problèmes, la famille. Laissons-la. Moi, c'est ce que je voulais dire. C'est dimanche, aujourd'hui, prions le Seigneur. Demain, on va vacher à nos occupations. N'allons pas dans les pannels passer des heures à critiquer une personne qui a déjà une maladie que nous, on n'a pas. C'est dur de supporter certaines choses dans la vie. Il y a des gens qui divorcent. Ils n'arrivent pas à supporter. Il y a des gens qui perdent des enfants. Ils n'arrivent pas à supporter. Vous vous imaginez que quelqu'un en vous dit vous avez le sida jusqu'à la fin de vos jours. Mais laissez-la sur les réseaux. Peut-être c'est sa façon à elle de se distraire. Mais ne jugeons pas. Dieu nous a pas donné le plein droit de juger nos semblables. Je ne suis pas chrétien de tous les jours. Mais moi, ça me fait mal. Je ne suis même pas ivoirienne. Mais ça me fait mal à chaque fois que je scrolle sur TikTok. Je vois les photos laissons-la parce qu'elle a ce que nous, on n'a pas. Moi, je la comprends très bien. Je vois mal des femmes monter sur les lames. Moi, j'aime beaucoup Zao. Je suis Zao sur Facebook. Même quand elle a laissé ces choses-là, elle est allée se faire baptiser. J'étais. J'aime beaucoup Zao. Je la trouve trop dure. Non, laissez-la. Laissez-la. D'accord, madame. Je vous trouve trop dure. Soyons un peu... En fait, ce que je veux dire, c'est que soyons un peu arrangeants avec certains de nos semblables qui ne passent pas par là où nous nous sommes passés. laissons-la. Elle est malade. Tout ça, seulement respectons la dame. Quel est nos cancers ? Quel est les machins ? Les opérations de mail a fait l'année passée. Laissons ça. Ça ne nous regarde pas. C'est ça, vie là-bas. Nous, tout ça va finir. On ne sait pas comment on va finir. Donc, je voulais dire ça. Je descends. Merci, la famille. Non, ne descends pas, Altesse. Si tu peux, tu m'as posé une question auparavant. Allez, laissez-moi te répondre, s'il te plaît. Nadou, pardon. Tu rends la parole toute à l'heure, pardon. Altesse ? Oui. Je peux reprendre Altesse ? Excusez-moi, je ne vais pas monopoliser le panel. Altesse, alors, moi, j'aimerais te poser une question. Tu es dans quel pays, s'il te plaît ? Je suis en France, ma belle. Tu es en France, d'accord. Dis-moi, pour avoir les informations, pour t'informer, par quel réseau tu passes ? Je passe sur TikTok, mais je ne vais pas sur TikTok pour m'informer sur la maladie bien semblable. Non, pour t'informer, c'est-à-dire dans la vie courante, aujourd'hui, on s'informe comment, par quel genre de moyens ? On s'informe sur les réseaux, on s'enferme dans la presse, d'accord, d'accord, ok, je te vois très intelligente. Moi, je te pose la question de savoir. Si, par exemple, tu as la télé et que tu vois une mauvaise information, une fausse information, donc, tu as quand même une petite expérience, comment tu vas te sentir ? Si je vois, mais si c'est, ça dépend de qui divulgue l'information. Peu importe l'information, que ce soit, par exemple, si l'information n'est pas bonne, si l'information n'est pas bonne et vient de quelqu'un qui n'est pas concerné, je peux parler. Mais si c'est la personne elle-même qui est concernée qui dit, je ne peux pas venir contre lui je te demande si tu vois une information, peu importe, dans le journal, avec un journaliste, comment tu vas te sentir si tu sais que l'information n'est pas vraie, surtout que tu as eu une expérience. Comment tu vas te sentir ? Je te pose la question. Je vais me sentir mal si je sais que l'information n'est pas vraie. D'accord, ok, je te réponds maintenant. Tu sais, moi, je me permets aujourd'hui de parler de ce sujet-là parce qu'on parle de cancer. Tu comprends ? Quand tu as eu une personne morte à côté de toi qui a eu le cancer de l'osophage, ça fait mal. Tu comprends ? La personne de Flora, on ne la déteste pas. Moi, je ne la connais pas. Flora, elle n'en est rien dans ma vie, je n'en ai rien dans sa vie. On parle d'une information. C'est Flora qui doit respecter ce qu'elle dit. Tu comprends ? On ne joue pas avec la maladie. Comme tu as parlé de mort, ce n'est pas un jeu. Parce que là où il y a la maladie, il peut y avoir la mort. Et surtout, on parle de cancer. Donc, je ne dis pas à Flora que oui, tu m'as parlé, tu m'as dit que si une personne a le VIH peut avoir le cancer. Oui ! Mais ça se voit. Flora est toujours 24 heures sur 24 avec nous sur les réseaux sociaux. D'accord ? On la voit. Donc, une personne qui a le cancer, qui a eu le cancer, je ne parle pas d'autres maladies, je ne parle pas de fièvre. Quel que soit l'état de santé de la personne, le cancer, quand tu as ça, ça se voit. Ça se voit. Ça ne se sent pas. Pour dire que ça se voit. Une personne qui a le cancer, ça se voit. Tu reconnais une personne qui a le cancer parce qu'elle est mal au point. Est-ce que vous vous êtes rapprochée d'elle, madame ? Pour parler avec eux, même si ils sont live. Non, mais je vous parle. Moi, justement, si je me rapproche d'elle, c'est comme si c'est une question de personne. Ce n'est pas une question de personne. C'est une question de mauvaise information. On parle de l'information. On débat sur l'information. On ne débat pas sur la question de Flora. Flora, on s'en fout. Une personne qui vient s'asseoir pour dire que j'ai eu le cancer. Quand tu regardes la personne, que tu vas t'informer, ou bien qu'il y a une personne qui a eu le cancer. Moi, mon frère, il avait du mal à boire de l'eau. Mon frère qui a eu le cancer de l'osophage, il a eu du mal à boire de l'eau parce qu'il a du mal à déglutiner. D'accord ? On lui donnait des sachets comme on l'appelle, apéciés, pour qu'il puisse avaler de l'eau. Il a du mal. Bon, quand je regarde Flora comme ça, qui a eu le cancer de l'osophage, dont 16% de personnes guéries du cancer. 16%. On ne parle pas d'un jeu. Moi, je m'en fous si Flora dit que j'ai la fièvre, on a coupé mon pâteau. Je n'ai pas insulté Flora, mais je dis ce qu'elle dit. Ce n'est pas vrai. Et on ne va pas rester là et être sur les réseaux sociaux avoir de l'intox. Moi, ça me dérange. Le mot cancer, ça me dérange. C'est ça que vous voulez. Sinon, Flora n'est pas mon problème. C'est pour ça, je suis sur ce panel-là. Motion de questions. D'accord, madame. Ok, j'ai compris. Donc, votre souci, ce n'est pas pour le fait qu'elle dit qu'elle est le cancer. C'est la maladie du cancer. C'est le cancer qui est mon problème. Sinon, c'est pas Flora qui est mon problème. Ok. Motion questionnée. Attends, je vais descendre. une consultation à Marie-Madeleine. Ok, merci, africaine. la langue, comme on appelle ça, la langue qui a été bloquée, la main gauche bloquée peut le lendemain manger un gros pain, un gros pain quotidien avec du fromage. Déjà, avant de répondre à ça, quelqu'un qui a mal au point, qui a eu un côté bloqué, le lendemain, quand il vient, sa première publication n'est pas de mettre, mon transport coûte 400 euros. Et 400 chiffres, je ne sais pas quoi. Voilà. La personne n'a pas à faire une vidéo, à dire que mon ambulance coûte 400 shifts. D'accord ? Avant même de parler du pain. D'accord ? Parce que tu as déjà... Ah, c'est France-Suisse. C'est France-Suisse, c'est pas Shift. Voilà, France-Suisse, d'accord. C'est HF. Ah, C'est HF. D'accord, ok. France-Suisse. Ça, c'était sa première vidéo. Moi, personnellement, vous savez, moi, tu sais, moi, si je parle trop, mon nom là, c'est pas sucré dans la bouche des gens. Parce que si je veux parler de tout ça là, on ne va pas quitter ici. Matin, moi, je vais recommencer dans les bassesses. Donc, je dis, Flora, elle est dans son délire. D'accord ? Flora, elle en a vu. Et ça, c'est dommage pour elle. Parce que les personnes, toutes les personnes qui la soutiennent... Allô ? Là, d'où vous aurez la parole tout à l'heure, tout de suite. Toutes les personnes qui soutiennent Flora sont au moins plus de 10 ou 20 personnes. Aujourd'hui, toutes les personnes comme nous qui demandent à Flora de se reposer, on a l'impression que c'est nous qui sommes les sorciers de Flora. Pourtant, c'est ça qui est le remède. Repose-toi. Parce que ça fait trois fois que tu vas à l'hôpital, mais on a l'impression que ça ne te dérange pas d'aller à l'hôpital. Trois fois en trois jours tu vas à l'hôpital. Repose-toi. Moi, j'aimerais que ces personnes-là rentrent, font un groupe pour lui donner de l'argent pour qu'elle aille faire ses 30 euros. Je ne sais pas. Ça serait si chacune donne 50 euros, 50 euros, 50 euros, 10, ça fait 500 euros ajoutés à ce contrat. Ça va éviter que Flora d'utiliser à chaque moment sur la toile. Merci ma réponse. Bon, bon appétit. J'ai demandé une chose a mis. Marie-Madem, je vais te poser une question. Ma chérie, pardon, je t'ai l'avant-toi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Désolée, mais en tant que vous, je suis désolée que je respecte que je vous dois. Moi, je n'en ai pas pour longtemps, s'il vous plaît. Oui, ma chérie. Mais Nadu, c'est une motion. Nadu, s'il te plaît, si tu m'entends que moi, ça te dérange, tu peux descendre. Ici, c'est mon panel. Ok. Donc, Marie-Madeleine, moi, je voulais te poser une question et comme je me posais la question à beaucoup de gens ici, influencez-vous toutes. Parce que parmi vous, Marie-Madeleine, je sais qu'elle est très proche de la madrée Francine Ba. Oui, oui, Francine Ba, de la joie de vivre. Je sais que tu es très proche d'elle. Oui, c'est un amour, ça. Oui. Voilà, ta grande soeur d'amour. Et puis, il y a beaucoup de gourmatcha, beaucoup de trucs dans le panel. Oui, Quand cette histoire a commencé, moi, je suis l'élément ping-pang de la madrée. Voilà, Yessi Gladis Kaku. D'accord. Quand cette histoire a commencé, quand cette histoire a commencé, souvenez-vous que la madrée sur Facebook a été l'une des premières à faire des posts sur elle, à en parler. C'était l'une des premières sur Facebook à faire des vidéos pour la soutenir, à faire des posts jusqu'au jour de l'opération de la matrice où elle a fait le fameux post, où elle a fait la prière, et tout ça, la prière, elle est unie en prière pour Flora, gna 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 gna. Souvenez-vous, vous n'avez pas remarqué, moi-même, j'ai remarqué que depuis un moment, depuis tout le tapage qu'il y a deux jours, la femme ne parle plus dans son histoire. La femme ne parle plus. Qu'est-ce que s'est passé? Qu'est-ce que s'est passé? Écoutez, moi, je pense que même moi, avant de parler dans cette histoire-là, c'est vrai que je suis montée sur le panel de Maman Carla, c'est à cause de ça même que j'ai ouvert ce TikTok, au fait. Ça m'a tellement dérangé, et je fais partie des personnes et quand ça dérange, il faut que je parle. C'est ça mon problème. C'est ça, même où on ne m'aime pas. Tu sais, la femme ne parle plus, on ne sait pas pourquoi. Mais elle ne parle plus parce qu'elle peut-être être ou que ce n'est pas important pour elle. Peut-être être ou que c'est pas important. Je seigneur qu'elle travaille dans le médical, La femme ne travaille dans le médical, dans le milieu médical. Je ne comprends pas pourquoi elle ne parle plus. Ben oui. Ben oui. Moi, je travaille aussi dans le milieu médical, mais voilà. Elle a raison de ne pas en parler parce que c'est ridicule. D'accord. Merci beaucoup, Marie-Madeleine. Merci. On va écouter rapidement le générique et puis Nadu prend la parole. Crois et sois confiance du pouvoir à tout être On écoute le générique. Dis, petit symbole. C'est toi, tu dois l'appeler de nos gosses. Une fiancée, tu n'as pas de refaire pour personne. Tu ne le respectes pas. C'est pas moi, je l'ai de sale. C'est sale, la foule. C'était le soutien qui m'abonnait, une flora chou qui chantait un cantique pour Flora Zalo. Courage, courage. Nadu, vous avez la parole. Nadu aussi, elle fâchait le dimanche matin la foule. Nadu, allez-y. Nadu, allez-y. Vas-y, vas-y. On mène le générique après. D'accord. Bonjour à tous. Bon, j'en ai pas trop longtemps. J'ai écouté un peu tout le monde. Comme tout à l'heure, il y a une dame qui avait intervenu tout à l'heure en disant que je ne sais pas si c'est Mme Fatou et puis notre dame aussi. Moi, au début, quand je suis à Flora, je suis à l'Instagram à suivre depuis son premier poste. Je crois que c'était en septembre 2023. Voilà. Où elle demandait pardon, où elle pleurait, tout ça. Et puis, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette dame ? Je me suis remontée un peu plus haut sur sa page du Facebook et j'essayais de voir un peu une artiste, une chanteuse, une blogueuse. Ok. Et je vois, du jour en tout, tout le temps, c'est les mêmes vidéos. Je me suis dit, bon, ça c'est peut-être une personne, je ne sais pas, pourquoi elle agit ainsi. Et je me suis même plaint parce qu'à chaque fois quand je voyais ses lives, elle demandait toujours de l'aide aux gens. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette dame ? Bon. Après, elle dit qu'elle a des maladies, elle a des maladies en elle, elle prend 40 comprimés par jour. J'ai vu qu'elle est vraiment attaquée de tous les côtés. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le fait qu'elle ait dit maladie ou une maladie, ce n'est pas ça le souci. On doit plutôt se centrer. Il faut qu'on se dise en nous-mêmes que c'est une personne qui est bipolaire. Voilà, ça c'est clair, elle est bipolaire. Dans la même journée, elle peut danser, pleurer. On a tous vu comment ça se passe en plus. Mais en vrai, en vraie vérité, elle a une maladie que tout le monde le sait. La maladie à trois lettres, bien sûr. Et aussi, sans oublier, elle fait une dépression sévère. C'est une grande dépression. Elle n'a pas accepté cette maladie. Donc du coup, ça fait ouverture à autre chose. Voilà. Maintenant, pour ceux qui disent qu'elle n'a pas le cancer, elle n'a pas ceci, c'est des cancers bébés en fait. C'est des cancers bébés. Voilà. Et les médecins ont vu ça tôt et ils ne font que traiter cela. Voilà. Sinon, on connaît des gens même qui ont eu le cancer, qui ont fait la chio, chimio. Moi, j'ai un de mes amis, qui a une société bien sûr, ici en France, ici, il a eu le cancer. Voilà. Et il a la maladie des trois lettres aussi, vous voyez. Donc ceux qui pensent que quand on a la maladie à trois lettres, on n'a pas le cancer, c'est une ouverture. C'est une ouverture. J'ai même un copain à l'hôpital, il avait ce qu'on appelle le caqueteur. Voilà. Lui, il avait les cancers et effectivement, il a fait la chimio. Et gloire à Dieu, aujourd'hui, il va très bien et il continue ses affaires. Donc, on dit que quand on a la maladie à trois lettres, on peut faire aussi, il peut y avoir d'autres anomalies aussi dans le corps. Parce que nous avons ce qu'on appelle le D4, nous avons ce qu'on appelle les plaquettes et ça, quand ils sont vraiment faibles, on est attaqué de toute seule. N'importe quoi peut rentrer. Et une personne qui a la maladie à trois lettres, même le rhume, s'il n'est pas bien traité, peut te faire partie. Peut te faire partie en fait. Madame Flora, c'est une personne qui ne supporte pas, qui ne peut pas accepter. On ne peut pas dire qu'elle n'a accepté. De deux, elle se fait insulter. Donc, c'est le fait qu'aujourd'hui, qu'elle se justifie énormément, c'est ce qui la fatigue en fait. Le fait de vouloir de toujours se justifier. Si elle peut prendre une pause, moi, c'est une personne que je commence à apprécier parce que j'ai mal pour elle. Voilà. Mais je ne valide pas ce qu'elle fait. Voilà. Je compatis, mais je ne valide pas. Et les injustes, ça fait un peu de trop. Vous imaginez, si tout le monde, la câble, la câble, la câble. On a même vu les vidéos avant-hier, le direct, où elle prenait des médicaments. Elle a même dépassé la dose prescrite. Donc, faisons énormément attention à nos dits. Laissons-la faire ce qu'elle a envie de faire. Si ça lui fait plaisir, le matin, je ne sais pas, 5h ou 6h ou 10h de faire ses lives pendant deux jours ou trois jours, trois jours, c'est à elle de voir. Maintenant, nous, peut-être pour ceux qui sont beaucoup plus connus que nous, nous, on vient d'arriver sur la toile, bien sûr, comme si cette page c'est madame influenciante, voilà, vous par exemple et monsieur Serge et plusieurs personnes, il y a une dame qui a parlé et elle a dit qu'on parle d'autre chose. Peut-être que si on parle d'autre chose, elle verra qu'on se coupe moins d'elle, vous allez voir ce qui se passe dans sa vie. Elle va réfléchir un tout petit peu. C'est ce que je me dis, moins de vidéos sur elle, moins de directs sur elle et qu'on ne va jamais sortir cette histoire. Nadou, s'il vous plaît, c'est moi-même que j'ai dit, j'ai demandé à ce qu'on la boycotte. J'ai dit, c'est bon. Mais ma chérie, quand tu parles d'autre chose, à même 20 personnes qui ne gagnent pas. Actuellement, c'est elle qui a bloqué le compteur sur TikTok. Il va faire commencer mon travail dans la chérie. Voilà. Parce que je me dis, si on passe à autre chose, pas parce qu'on ne l'aime pas, mais il faut qu'elle sache qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde entier qu'on doit en parler. Aujourd'hui, je veux qu'on passe plus, si vous le voulez, plus de panels sur la maladie. Mais on oublie un peu Madame Flora. Laissons-la qu'elle s'occupe de sa santé, qu'elle s'occupe de ses enfants. Si on veut, quand elle fait comment ses vidéos, ses directs, on peut monter la soutenir. Mais cela ne veut pas dire que quand elle est, comment je le dis, quand elle rentre dans certaines choses, dans les clashes, on ne la soutient pas pour les clashes. Ok, Nicolas, je te prends tout à l'heure. Oui, Nadou, attends quand Nadou finit, je te fais monter, on ne va pas la soutenir dans ces clashes parce que c'est comme par exemple M. Jessie, il fouille dans la vie de la dame. Je ne sais pas s'il y a eu une drague et peut-être la dame l'a rifoulée, parce que c'est ce que je peux me dire. Il a peut-être dragué dans le temps passé, comme il ne s'est pas plus de 20 ans qu'il la coutoie, qu'il la connaît, peut-être qu'il y a eu un truc qui s'est passé ainsi, mais qu'il arrête lui aussi. Il fouille dans sa bille, il fait, qu'est-ce qu'il veut ? Qu'il se rend en Suisse, il va voir les médecins de flora et puis il va revenir avec les documents médicaux. Ok, merci beaucoup. Je pense que je m'ai dit qu'il arrête un peu, hein ? Oui, oui, je m'ai dit que je m'ai dit. Merci beaucoup. Non de tout, comment on appelle ? Je voulais juste savoir par rapport à ton ami qui a eu la chambre et je pense que personne n'a dit que quand on a le... En fait, c'est les quatre lettres, pas les trois, mais quand on a les quatre lettres, comme tu le dis, personne n'a dit que tu ne peux pas avoir d'autres maladies à côté. Personne n'a dit que c'était impossible. Mais on dit l'état de santé de Flora sur le panel, sur TikTok, il n'est pas possible qu'elle ait eu le concert et elle soit dans cet état-là. C'est ce qu'on dit en plus de ce qu'elle a. En français, Jessie Gay est là. Maintenant, en ce qui concerne Jessie, 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 c'est un blogueur comme Flora. Flora n'est pas une malade. Elle est venue en tant que TikTok-euse. Elle est là en tant que blogueuse. Et son médecin lui a dit « Sors des réseaux sociaux si tu ne peux pas. » Je pense que Flora même est plus prête que vous. C'est vous qui voyez une personne faible qui est en face. Sinon, Flora n'a pas dit qu'elle était faible. C'est les médecins qui sont mieux appropriés pour la garder. Pourquoi quand elle rentre à l'hôpital, elle sort ? C'est parce qu'elle ne soucie pas le fait de rester à l'hôpital. Donc, Flora est là. Elle parle à son ami blogueur, à son collègue blogueur et son collègue blogueur lui répond. C'est tout. Ça vaut d'aller dire à Flora « Écoute, tu es malade. Prends conscience. Prends conscience de ta maladie et repose-toi. » Et quand tu attaques, imagine la réponse. Voilà. Question, Floresseuse. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà. Moi, j'aimerais juste rappeler au soutien de Flora que un jour lors de son live, elle a dit « C'est moi la star. » Flora aime ce que nous faisons. Elle n'aimait pas là. Elle a laissé sa fille. Donc, on continue. Ne venez pas fermer notre bouche. Nous, ce que nous plaît trop. Excusez-moi. Moi, je vais parler. Je vais descendre. Oui, Nicolo, allez-y. Allez-y. Bonjour à tous. Bonjour. Ici, Nicolo. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a rapporté que vous êtes en train de faire un direct sur moi. Je n'ai pas compris. Le pourquoi. Le comment. Voilà. Moi, quand je suis sortie pour annoncer la maladie des concerts que j'ai, je ne vous ai pas appelé de l'unité de l'unité. Je n'ai appelé personne. J'étais dans mon clash familial avec ma grande soeur, même père, même mec, aux États-Unis. Je cherchais à me réconcilier avec ma soeur. Et c'est avéré que j'ai dit ça comme ça. OK ? La preuve en est que je n'ai pas alimenté cela. Rappelez-vous très bien. Moi, j'ai cherché à me réconcilier avec ma famille. Étant seule en France, voilà pourquoi j'ai dit ça. Et comme tout va très vite sur les réseaux sociaux, c'est vous et certaines personnes qui ont voulu prendre ça pour faire du buzz. commencer par Maman Descarla. C'est elle, j'étais au boulot, qui m'appelait 60 fois pour faire un direct avec moi forcément. Parce que vous, là, on vous connaît sur les réseaux sociaux, vous êtes toujours là à l'affût de la visibilité. Les choses qui ne vous regardent pas, les choses même que vous ne compatissez pas à cela, elle m'a, c'est-à-dire qu'elle m'a poursuivi pour un direct. Je suis venue, j'ai donné mes explications et les blogueurs, les tiktokers ont pris. Après, ça continue avec l'histoire d'Emmanuel Keïta ou Emmanuel Keïta ne m'a même pas soutenu la écalante et c'est devenu un buzz. Je ne vous ai pas appelé. Je suis en France, ça fait 20 ans. Je vis ma vie. Je travaille. J'ai mon argent. Je me suffis. Je ne demande pas à être star. Donc, ne me comparez pas à l'histoire de Flora. Certes, aujourd'hui, je soutiens une soeur africaine qui est malade. Qu'elle aime mentir. Qu'elle n'est pas mentir. Mais du fait de la voix malade, ça me fait mal au cœur parce que j'ai un cœur d'agneau. Tout simplement. Donc, influenceur, s'il te plaît, enlève mon image. S'il te plaît, depuis, afin de Flora commencer, je ne montre pas ce qui est malade de quelqu'un. Je soutiens une petite soeur qui est malade. Ne venez pas me dire que Nicolas ment. Quand la dénard est sorti, je me dis que je ment là. J'ai renchéri chez GEMTA qui a fait mes fofolitos que vous connaissez. Vous m'avez vu alimenter ce buzz ? Non. Je me suis réconciliée à ma grande soeur. Ma grande soeur, oh, déguigale, m'a dit arrête. Si mes parents connaissent mon dossier médical, c'est l'essentiel. Vous comprenez ? Je ne suis pas la fille de la stamania. Si Flora est en train d'alimenter, pourquoi on parle d'elle ? C'est son problème. Mais moi, je vois une soeur qui est en détresse, qui est malade et ça me fait de la peine. Donc, ne comparez pas à elle. S'il vous plaît, je ne vous ai rien demandé. C'est ce que je voulais vous dire. Je ne vous ai rien demandé. Ne venez pas écrire que mensonge, manipulation. Vous m'avez vu depuis un moment, au mois de novembre, je suis sorti sur Facebook pour annoncer la maladie que j'ai. Personne n'habite avec moi. Personne ne vit avec moi. Personne n'a vu mon dossier médical. Quand je fais mes choses, c'est dans la discrétion. Je suis assise par terre chez moi. Je vous ai demandé quelque chose. Je ne cherche pas l'amitié de quelqu'un sur Facebook ni sur TikTok. Je ne cherche pas à tirer la pitié vers moi parce que je ne fais pas pitié. Ok ? C'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, tu cries sur qui, madame ? Quand tu as parlé de moi, tu mets mon image. Je n'aime pas ça. Ne mets pas mon image. Ne mets pas mon image. Tu as compris ? Ne mets pas mon image. Ce que Florent m'a dit c'est ce qu'elle fait. Ne parlez pas de moi parce que je ne suis pas en train de faire comme elle. Je ne vous connaissais pas ma fille. tu as compris ? Vous ne m'avez pas avec moi. Vous n'avez pas bien dit. Vous ne m'avez pas exposer ou bien ne m'avez pas exposer ? Je n'ai dit arrêtez de tuer sous la partie. Ne me comparez pas à Flora. Flora, parlez d'elle. Mais nous, ils sont bien ouverts pour ça. Parce que je n'ai pas de flotteur. Je suis dans mon petit roue. Je ne vous connais pas. Bonsoir, influenceur, va dans ton imbos. Je t'ai envoyé quelque chose. Influenceur, va dans ton imbos. Je t'ai envoyé quelque chose. Vous n'avez pas compris de cela. Allez vous faire voir. C'est un bêtis comme ça. OK ? Écris ce qu'il m'aime. On se connaît. Écris ce qu'il m'aime. Mais écris ce qu'il m'aime. Influenceur, il faut la muter. Des imbéciles de vous soyez. Le problème, il est où madame ? Tu as allumé le feu. On va souffler pour toi. Influenceur, je t'ai envoyé quelque chose. Faut poster ça. Tout le monde n'a qu'à lire. Faut poster ce que je t'ai envoyé là. Faut mettre ça là. Tout le monde va lire. Je t'ai envoyé quelque chose. Sur WhatsApp ? Oui, oui, sur WhatsApp. OK, OK. On va dissocier. C'est la copine de Flora, non ? On t'a dit, nous, on cherche pour l'amitié. Nous, c'est le bairé. On ne fait que renchéris. On n'a rien à foutre de toi en vrai. On ne connaît même pas son histoire. On sait juste que tu défends Flora, tu la soutiens. Tu es souvent dans ses lives. Tu l'interpelles, tu parles avec elle. On ne connaît même pas son histoire. Tu nous as fait. Pourquoi ? C'est le même groupe. Voilà. Vous avez dit. La même dose à Adnan. 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 S'il vous plaît, quand même. Ça, c'est Internet. Quand tu as fait ça, c'était public, mais c'était privé. C'était public. Donc, nous, les bairé, on va berettiser ta photo. C'est un collège. Je suis montée ici. Ah non, non, non. On ne va pas enlever vos mensonges. Il y a quoi que vous voulez faire ? Tu voulais te réconcilier avec ta famille. Il fallait que ça te fasse venir là-bas. Là, nous, on n'était pas là-bas. Tu es venu déranger nous, les bairé. C'est Internet. Tu es venu mentir. Donc, on met ta photo. Menteuse. Menteuse. Vous venez mentir. C'est la maladie. Vous venez vous faire pitié ici. On vous a fait râpe. Tu as venu dit que nous, on a fait râpe. Ça, il faut bloquer. Il faut bloquer. Ça passe, on ne va pas. Tu es malade de nous, dis ça. Tu as fait ça, tu vois que ça, familial. Nous, les bairé, on est dessus. On vous dévoiler ce que j'ai besoin de nous chercher. Je suis pas là, on a encore fait râpe. Quand c'est là, mais ne nous renervez pas ici. C'est-à-dire que nous, on vous envoie de venir se poser. Tu es en train de vous, quoi ? 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 Attends, attends, attends. Excusez-moi. Mes jours sont comptés. Malheureusement, ma grande sœur, Ode Gugal, joyeux d'anniversaire à toi. Je t'aimerais toujours. Et puis, elle a tagué plusieurs personnes. Mais après ça, elle a fait des vidéos. La vidéo, je l'ai mise ce matin, où elle disait que ses jours étaient comptés. Elle avait un cancer. Ça fait trois ans qu'elle ramasse ce cancer-là. Et j'ai mis la vidéo de Jessie J qui était en train de la déconstruire. J'ai même dit que c'est Jessie J qui déconstruit les menteuses. Parce que pour Flora, on se rend compte quand Flora est un peu moisi, elle devient malade. Après, quand ça va un peu un peu de barouin, elle commence à danser. Nicolas, c'est la même chose depuis janvier. Elle nous avait dit qu'en janvier, elle ne sera plus sur la terre. Moi, je suis étonné. Je me pose des questions et j'ai le droit de poser des questions. Ça fait deux personnes qui nous font ça dans le blogging. Il finit. Est-ce que tu as dit ça dans ta chambre là-bas ? Je ne t'ai pas trouvé dans ta chambre. Tu as dit ça publiquement. Tu as dit que tu avais le...